Ok, là ça marche. Bonjour tout le monde! On est le 10 juin 2018, si je ne m'abuse, je ne m'abuse pas. Et bienvenue à un nouvel épisode de Donjons de rayons. J'ai oublié complètement d'ouvrir mes lumières, je vais essayer de faire ça pendant que quelqu'un d'autre va parler plus tard. Pour le moment, on voit bien. Donc, précédemment, quand on a laissé nos héros la semaine passée, ils venaient de rentrer, ils ont continué leur exploration de la deuxième étage de la tombe des neuf dieux. Ils ont trouvé une pièce étrange avec un sarcophage bien standard, rien de spécial dessus, mais qu'il y avait une lumière qui plombait dessus. Puis ils n'étaient pas exactement trop sûrs c'était quoi le deal de cette place-là, donc ils ont employé leur nouvelle stratégie de « on va aller voir ce qu'il y a quelque part d'autre et on va revenir après ». Puis ils ont aussi croisé une espèce de couloir qui allait en cercle, puis ils se sont rendu compte que quand il marchait là-dessus, puis qu'il sortait de l'autre bord, il était dans une autre version de la tombe des neuf dieux. Puis ils ont utilisé ça pour savoir connaître le concept du puzzle, parce qu'ils ont pu observer deux nains qui sont rentrés dans la pièce, puis qui ont triggeré le puzzle pour des raisons X. Mais ils n'ont quand même pas décidé de dealer avec ce puzzle-là tout de suite, ils ont quand même continué au nord, ils ont vu une belle salle avec une espèce de démon de gravé dans le sol, puis quelqu'un peut passer dans sa bouche, il y avait assez d'espace dans sa bouche, puis c'était très noir, mais grâce au sort de Tollweer, ils ont pu dissiper la noirceur, puis voir qu'en dessous, il y avait une espèce de plancher avec des dalles, avec des hiéroglyphes dessinées dessus. Puis quand Gildram a descendu en bas, puis il a pilé sur la première dalle, ça l'a fait un petit son genre de succès. Donc ils ont vite caché qu'il fallait marcher sur une série de ces hiéroglyphes-là dans un ordre spécifique. Puis après avoir envoyé une couple de singes, pour trouver c'est quoi l'ordre, ils ont été capables de clairer la salle, de rencontrer l'esprit de E-Jin, puis de ramasser sa corne, qui est un One of Wonder. Puis E-Jin a pris possession, il habite le corps de Starcinder, qui a maintenant 23 de dextérité, puis qui ne peut plus suivre des plans. Donc ils sont sortis, ils ont été dans la salle, avec le coffre, le sarcophage Blame, ils ont réglé le problème. Il y avait un... Voyons, Montana avait un plan. Il était capable de résoudre son plan, puis ils se sont rendu compte qu'il y avait juste rien, c'était juste une fausse tombe. Avec tout ça, ils sont venus à la première tombe de cet étage-là qu'ils ont croisé. C'était celle qui était sur un petit chariot, avec des grosses urnes de squelettes. Puis ils sont rentrés dans la pièce, ils ont analysé un peu la place, puis Gildram a voulu tirer la tombe en dehors de la pièce. Mais au moment où il a fait bouger le tombeau, il y a 12 squelettes, deux en chaque urne qui sont dans la salle, qui s'est relevé et qui étaient pour les attaquer. Et c'est là qu'on en est rendu. Bienvenue à Tumofonation, épisode 25, Belchorz. T'es souhait. Comment? Belchorz. 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 Chorz. Chorz. Comme d'habitude, moi c'est Danny, je suis votre Game Master, puis avec moi j'ai mis 4 joueurs habituels. Phil qui joue Montana. Hey. Mike qui joue Gildram. Salut. Mad qui joue Starcender. Bonjour. Puis GP qui joue Tollweir. Hello. Bien tout le monde. Oui. Yes. Barbara Blackfire. No. Il se passe un mot à se rappeler. Marie, ça va servir ça, Phil. Sans plus tarder, je vais vous demander de rouler l'initiative. De même là, à vif là. De même à vif, BEM. Oh man. Asseq en estrique, moi, avec un mot au pion. Oui, oui, vraiment. Ah non, attends. Un. Tu n'avais plus de luck point? Non, ça c'est de quoi. Ah oui, tu roules toutes les unes. Tu roules toutes les unes. Mais pas toutes les unes, ça marche dessus. C'est ça, je me demande si ça marche sur les unes. When you roll, on an attack roll, ability check or saving throw. Oui, ça marche. Ability check, un jet d'unis, c'est un jet d'un ability check. Ça compte dans les ability check. Ah, ok, je n'avais pas. Oh, c'est mon unis. Mais oui, dans le fond, c'est un jet d'ex. Oui, exact. Bien plus un, oui. Donc. On a rebrassé l'initiative. Et donc. Starcender. Hey, boy, il y a trop de squelettes dans cette affaire-là. On m'a roule la main. Euh, ouais, la map, la map, la map. Ah, je vais vous la share-er. La share-er, oui, ça va être juste tout simple. Thank you. Et voilà. Starcender, c'est toi qui commence l'encounter. Vous êtes encerclés de squelettes de chaque côté. Bien, encerclés. Tollweer et Guildram sont relativement encerclés. Vous êtes toi, Starcender et Montana, vous êtes sur le bord de la porte. Fait que vous voyez deux squelettes de chaque côté de vous. Ils n'ont pas l'air. Hmm. Ils n'ont pas l'air, le fun. Je vais reculer de quelques pas vers le couloir. OK. Puis je vais attaquer... Euh, squelette 17. All right. À bon coup de Eldrick Blast, comme toujours, parce que j'ai plus d'autres spell slots. Avant que ça vienne mon tour, comment qu'on fait pour faire un pointer? Ouais, j'ai rien dit. You, mon squelette 17. Ouais, tu fais ton attaque, je vais ouvrir mes lumières, je reviens. Euh, hit. Quand c'est automatisé, tu sais, Diem peut s'en aller, puis toi, tu as fait tout seul. Un autre hit. Ah, il y a déjà un de mort, c'est-tu que... Yann, t'es même pas là. Fait qu'il y a un squelette de mort, bam, drette comme ça. Un de moins. Fait que t'as touché avec tes deux Eldrick Blasts, puis tu l'as... Tu l'as explosé. Excellent. Et ensuite de ça, c'était Montana. Ouais, je sais. Heu, Talweer, t'avais-tu l'intention de bouger? Aller vers la gauche, puis faire un Thunder Wave sur le tas de squelettes. Dans le fond, il va ouvrir à moi. Ah, ouais, les radius de 20, c'est plus grand que... Qu'est-ce que j'imaginais? Ben, c'est 5, 10, 15, 20, hein, c'est ça, un radius de 20. Comment tu fais ça, le radius? Tu cliques droit sur la map, puis tu peux créer un pointeur. Puis là-dessus, t'as des carrés, des cercles, puis des cônes, ou juste une flèche. Puis, calique, j'ai pas le choix, mais... Mais pas le choix, mais c'était pour faire quelque chose qui ressemble à ça. C'est pour la cause. Mais non, mais... Dans le fond... Mettre le milieu sur le mur, ça va-tu... Ça va éviter Gildram. Ouais, je le sais, je vais essayer. Non, mais marche pas par l'autre, JP. Ça, c'est sûr que t'auras pas besoin, techniquement. Non, j'étais le truc, c'est tout. Si je le fais sur lui, il peut sortir sans bouffer de dégâts, je pense. Ça dit, when a creature moves into or within the area, it takes 2d4 piercing damage for every 5 feet it travels. Ça fait qu'à chaque fois qu'il bouge 5 pieds dans l'area, il va se bouffer 2d4, ça compte aussi, tout le weird. Il sort. Mais qu'il sorte. Ouais. Il va au moins, il va se bouffer au moins 2d4. Tu vis-tu bien avec ça, JP? Pas bien, des gars? C'est un 2d4, mec, tu sortes du rond. Bon, va, c'est correct. C'est bon. Je le fais là. Alright. Ça fait à chaque 5... À chaque 5 pieds qu'ils font, ils bouffent 2d4 piercing damage. Alright. Ok, puis c'est quoi? Qui, the ground, range, twist, sprout, spike, thorn, become difficult terrain. Fait que tout ça, c'est du terrain difficile. Exact. Alright. Alright. Attends, non. Ça, ça te coûte la dernière charge qui te restait? Exactement. Pfiou, on va avoir la paix pour un bout. Ah, comme ça. Vois-tu tu target quelqu'un ou tu target une cause? Une cause. Ok, mais comme tu l'étais avant, Toll Weir, il va pouvoir sortir sans voir l'ing. Ah, ouais? Ouais. Ok. On y va demain. Ça va être encore mieux. Alright. Fait que c'est autour du squelette 1. Je viens te voir. Hello! Euh, ouais, je voulais bouger, mais bon. Ah, bouge, bouge, vas-y, vas-y. Bouge. Bah, théoriquement, en fait, j'étais caché, mais là, quand j'ai cassé ça, ça a dû me révéler. Ouais. Donc, ouais, je m'en venais comme... Je devais être dans le creux du coup, si on veut, là. Alright. Puis je pouvez me recacher, en plus. 5, 10, 15. 20, 11, 15, 10, 15, 14, 25, 30, 45, 35. Él presentation, c'est sûr que tu peux te cacher, Phil. Je sais, c'est sûr. Je vais te montrer. Alright. Facile! Starcinder, c'est toi qui te fadaguer. Yves, yves, буквit, c'est ouf, Christ? Qu'est-ce qu'ils ont, comment ? Ils ont une short sword, puis des short bow. Y'a-tu un squelette qui est différent des autres ? Ils ont tout l'air d'avoir une armure un peu différente parce qu'il est comme pété à des ordres différents, mais sinon non. Le gros S, c'est quoi ? C'est rien de particulier ? C'est un gros squelette, j'sais pas pourquoi il est gros. Ok. Y'a pris un champ, pis y'a juste plus gros que les autres. Ok. Euh, squelette 10. Y'est pas gros, y'a juste des gros os. Ouais, c'est ça. Mais y'est-tu large ? Non, non, ouais, ouais, on va dire qu'il est large, mais c'est un squelette. Ça donne juste que c'est une créature large qui est morte. Ouais, exact, exact. Ben y'est pas capable de sortir du pot, y'est trop gros, y'est coincé. Deux des quatre, deux des gars, Phil. Euh... Deux. Oh, deux. C'est vraiment deux. Un gros deux. Un autre deux des quatre des gars, Phil. C'est mieux ça. Ça compense. Oups. Pis, un autre deux des quatre des gars, Phil. Ben y'est mort. Ah, c'est half en half. C'est comme un 1, 4, 4, 4, 1. Non, c'est 15, excusez-vous. All right. All right. All right. Est-ce que j'ai bien fait de faire ça ? All right. Un squelette 11. Ça va être vraiment violent. Ils vont tous crever avant que ça rentre. Un squelette 11. T'es hot, Alindra. Merci, merci. Un squelette 11, je le trouve plus. Je pense qu'il était ici. On a vraiment du fun ensemble. Brasse, encore une fois, 6 des 4. Il est mort. Pfiou. On n'a pas le temps de se râler. 12. Brasse, 5, 10, 15, 6 des 4. Il est mort. Pfiou. Ils ont pas le temps de se râler. Brasse, 5, 10, 15, 6 des 4. 6 d4 Il est mort Skelette 14 Oh lui il se rentre Starcender, c'était un miss Skelette 15 Il m'attaquait avec une short bow à distance mêlée C'était une short sword, c'est le même toucher Juste que je me suis trompé d'attaque Ok C'est comme aaaaaaah Ouais c'est ça Il a mon Skelette 15 Ca c'est 3 Il est pas là dedans Skelette 16, il est ici Il s'en va sur Guildram C'est le big boy Le big boy Il touche le big boy Pis il fait 5 de des gars Sur Guildram Skelette 18 Il va se lever dans ce sarcophage là aussi Pis il va rester là Skelette 2 Il est-tu quelque part lui? Non Il va se réveiller ici Skelette 3 il est là Il s'en va Il va attaquer Guildram Quand je tenais un coup de short sword C'est un hit Il faut 4 de dégâts Skelette 4 il va se lever ici Skelette 5, même affaire Skelette 6 6 de 4 Il n'a plus un 5 Est-ce qu'il s'est mis qu'il peut faire? C'est le big boy Il est mort Dès qu'ils bougent Il se passe des dégâts Dès qu'ils bougent Ouais 3 6 de 4 Pour chaque 5 pieds Il se bouffe 2 de 4 pour chaque 5 pieds 17 il est mort Est-ce que c'est endommage les urnes? J'imagine que c'est une Slee Storm Ice Storm Quelque chose comme ça C'est euh non Euh c'est ça Spike grow 15, 20, 25, 30 Ah c'est des picks qui sort du sol Pis qui Ouais Est-ce que ça endommage les urnes? Non Faut-tu le promène pour que ça fasse dégâts Les picks ils grow autour des urnes Parce que genre je dis d'essayer d'endommager les urnes si vous pouvez Ouais Ouais J'vais pas marcher là-dedans moi hein Gilderam Ça va faire la Euh toi t'es C'est du skull damage? Non c'est du piercing damage Ah non tu peux pas D'accord rage? Yes Oh excuse Pas vrai Pas Gilderam encore Phil Oui Euh Tu fais Ah non il faut qu'il touche 1 des 20 plus 10 Est-ce que 14 ça touche? Est-ce que 14 ça touche? Attends un peu là par coeur J'en rappelle plus là On a tellement de bonhommes Ben c'est un index ça touche pas là Faut qu'il y a une des statues Ouais ça devrait pas Il y a une des statues qui swing une de ses javelins Une des Une des Une des quatre statues? Ouais Pis qui pitche le javelin surtout à l'autre bout Oh elle elle me voyait Mets-tu le dodgy Ok Gilderam Peut-être si on se prosterne Les statues ne nous attaqueront pas J'pense qu'on va se prosterner devant chacune des statues Pour faire de quoi peut-être? Critical hit! Critical! Ben le gros squelette Il est mort c'est clair Il va disparaître Putain Plus de squelette Il rajoute des morceaux à terre Euh... Chez lui C'est un hit aussi Il est mort lui aussi Bien! Hein? Il y a tout quoi que j'avais pas lu mais ça change rien La transformation sur le ground est camouflé au look naturel Any creature that can see the area at the time the spell is cast must make a wisdom perception check against your spell safety To recognize the terrain as hazardous before entering it Ok Fait qu'il parait pas euh... Différent C'est quelqu'un qui... Les squelettes n'en marquent pas en tout C'est pour ça qu'ils marchent dedans comme des caves Ok Ok J'ai pas mon mot Ah il a réussi assez bien? Ouais Star Sander Euh... Je vais attaquer squelette 14 Alright En liste C'est un hit Premier hit Il est mort Ah non il est vite que là Beamder Là il est mort Yep Montana Shit c'est des squelettes Là lui est-tu flanké si je m'en vais là? Euh... Ouais il compte flanker Action Euh... C'est euh... C'est euh... C'est le numéro Ah je vais faire dessus C'est un miss Ok Deuxième C'est euh... Ça c'est un hit 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 Ça fait... Ça... Ça... Il est mort Ah j'ai pas pensé La première attaque là À 14 ça touchait-tu? Ah il est mort de toute façon Regarde, regarde, regarde Euh... Oui il s'est touché Oui il est mort Puis... Euh... Euh... Ouais j'ai bougé de 5 pieds Je peux pas faire conning action Pis rebouger après Euh... Ouais Tu peux couper ton mouvement en deux Ok Je pense que c'est mieux d'avancer Si il faut se... Se genouiller devant toutes les... Chacune des statues Ouais le temps que je vais rentrer Il y en a 4 qui vont me tirer dessus Peut-être qu'il vise pas tout de toi Non mais j'en ai eu une qui va tirer dessus Correct Ok C'est la fin de tenteau? Euh... Y... Yes Pis j'jette un coup d'oeil quand même T'sais je garde un oeil sur la salle Euh... To do to do short sword sur Starcender Parce que ce squelette là C'est un hit Pour 4 de dégâts Que t'as absorbé des PV temporaires Wouhou 18 5 6 15 20 25 30 Même affaire Il va te souvenir Celle là il miss To Le squelette numéro 2 Il se bouffe 6 des 4 Sorry j'suis dans la lune j'essayais de voir qu'est-ce que j'te peux faire au prochain tour 6 des 4 Tu t'es vraiment abandonné hein? Sors de la pièce euh... Fais plus de dégâts Pas cof Non j'suis... Mon bonhomme est justement en train de se dire Qu'est-ce c'est donc bien pas le fun de te cacher de même? Euh... Fait que... Y'a un squelette qui s'approche de Guildram pour l'attaquer mais il miss J'étais en train d'analyser ce que j'étais pour faire par rapport à ça au prochain tour Ha 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 C'est ça qu'il arrête de panier comme ça Euh... Il attaque aussi Guildram Même affaire Il miss lui aussi Squelette numéro 8 Il est... Vestal Weir Miss Squelette numéro 9 Il va te tirer une flèche Total Weir Miss aussi Et euh... Starcender Ouais T'as un euh... Un des statues qui t'attaque Pour 29 J'imagine que ça touche Ouais 4 fois hein? Euh... Pis ça fait... 7 de dégâts Quoi? Oh shit T'sais y'ont quand même de javelots sur eux, y'ont tu veux ça? Y'a un javelin qui apparaît C'est un javelin magique qui pitche Y'a un javelin qui apparaît C'était pas la même C'était-tu la même? Non Euh... Moi j'peux-tu faire un misty escape? Ben un misty escape Ah non, ça vient du shield, excusez Ça vient du shield C'est le shield qui pitche un beam Ah c'est le shield Qui est en forme de javelin Ah! Changes tout Et puis Dans hyper intended Dans un game Dan avait dit qu'il tirait random sur une mur et ça faisait un trou Ah oui, c'est vrai Ah oui Dans le game Dan avait dit qu'il tirait random sur sa remains Ben Dan t'es pas censé dire que c'est vrai toi aussi Damn je manque la chance Ah m'excuse j'ai skippé le tour la give ground C'est fini du tour du shield autien Ah pis non fuck off Nan Nan Mike Mais ouais ça sert rien c'est juste des cris de squelette C'est tout cas que c'est... J'espère que c'est pas des pots of oldings que genre il y a un infini squelette J'aime qu'il y ait une mention Instant Death C'est ça qui t'écrit Instant Death Ça fait plus que son max de PV T'as pas tué le squelette numéro 8 Non parce qu'on devine qu'il doit avoir 13 PV pile Est-ce que c'est la fin de ton tour Est-ce que le monde est partant pour essayer le truc de s'agenouiller ou pas Oui oui mais faut quand même tirer le squelette C'est dur de s'agenouiller pendant qu'on se mette à fait dessus Non mais c'est pas que ça s'est fait Sauf qu'on voit aussi des gars du shield en même temps Ah mais t'es encore en bon état Non je suis correct pour l'instant c'est pas critique Bon j'ai encore essayé de faire pressbite au squelette d'en avant Right Non moi je sais que je suis en bon état je me cache T'es que t'es pas chanceux les squelettes Y'a presque pas de bonus en plus Y'a plus d'eux Y'a plus d'eux Y'a ça tout est fait C'est pas grave Parce que moi pensez Prenez en compte que j'ai plus vraiment de spell slot Moi non plus Moi non plus j'ai plus grand chose Non plus j'ai plus rien Bon on monte à Starcinder Toi t'as plus de spell slot guildram Moi non plus j'ai plus de spell slot Y'a plus de spell slot Non mais j'quitte à toutes les attaques Ouais c'est ça Y'a pas moins du spell slot quand tu quitte à chaque attaque quoi Mais bon j'en ai tu un mot prochain attaque juste pour On va voir Avec les squelettes 15 là C'est un hit Tu as encore l'Eldric Blast? Ouais ouais tout le temps Ouais ouais tout le temps All right Fuck 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 Pew pew Et c'est un miss Ah shit Yes Maintenant Ok tu vois On vient ici Right Ok 5 10 15 20 Euh Là on flingue Là je ne flingue plus le technique Non tu ne flingues pas Mais t'as quand même ton sneak attack Ah ouais Parce que Starcender est en melee contre eux Parce que ouais c'est ça Ouais c'est moi qui a son attention Je peux pas Je peux avoir d'aller là C'est moi qui a son attention parce que moi je me saute pas Euh nan tu peux pas tourner un coin comme ça Quelqu'un ennemi qui bloque le coin C'est ça C'est ça Euh je vais l'essayer de l'attaquer de même Il devrait être correct de toute façon On s'entend Comme que guildram a si bien pointé Il faut que tu punk 13 noues en montant Au total Oh boy Tu commences par coucher C'est en bas de trail ça Oh boy Tu commences par coucher Ça c'est en haut de trail ça De toute façon Il attaque là Ah il n'y a plus de pv cette creature là Anyway Ah ouais ouais J'ai pas envie de faire mon sneak attack Anyway Le sneak attack ça marche ces skeletons Oui ça marche J'ai fait 5, 10, 15, 20 Moi je marche à 25 Ouais il te reste 5 pieds T'es avancé Yes Alright Fait que le squelette numéro 18 va te swing et toi Maintenant 14 il miss Le squelette numéro 4 Qui est où T Sur guildram C'est un hit Tu devrais résister à ce dégueu là Excellent Parfait Numéro 8 Va frapper Tallweer Dans un combat C'est un espèce de face up Qui finit jamais entre toi et ton squelette C'est un whiffing battle L'esquelette numéro 9 C'est un shortbow qui va tirer sur Tallweer Et il miss lui aussi Euh Avant le tour de guildram Phil Tu te fais tirer un beam du shield 17 Est-ce que ça touche ? Oui C'est quoi qui trigger ça ? 23 de dégâts Tu fais par 2 Alright Fait que ça fait 11 de dégâts Pis tu fais un jet concentré Concentration No Euh Concentration C'est quoi ? C'est wisdom ça ? C'est consti Consti Faut-tu battre de ses 10 Fait que ton storm il se dissipe C'était concentration ça ? Yes J'avais pas remarqué Ah Ça pourrait être l'anneau qui se concentre Ah oui l'anneau fait la jette L'anneau n'a plus de puissance là C'est pas concentration C'est pas concentration ? C'est pas concentration ? C'est quoi le nom du spell ? Non non Spike Growth J'vais l'en remettre de bord J'pensais j'étais sur c'était concentration Ah oui concentration 10 minutes Où est ça toi ? Dans le spell duration Y'a un p'tit C dans un Legend Ça veut dire concentration C'est où ça ? Dans le spell Sur D&D Beyond Ok Spike Growth je l'ai en tant que druide C'est concentration Ok Moi y'a pas marqué sur ça Ah peut-être parce qu'il l'a sur Il lit sur la Sur la feuille de perso Il est pas marqué Ouais Ben non c'est sur l'item Pas pourquoi Pas pourquoi Ah à moins que c'est parce que c'est sur la Ring of Winter Non c'est ton item t'as juste listé les spells Il dit pas lesquels qu'ils sont en concentration et lesquels qu'ils ne sont pas Mais en tout cas c'est un spell de concentration Ah pas de trouble Heu Pis C'est la Gildram C'est peut-être Ilindra qui s'occupait de Ilindra tu l'entends plus Il a plus de pouvoir Fait qu'il a Shot down Ah ok La Ring elle a plus d'énergie Tu l'as tué Fait qu'il t'es content Instant Death Instant Death Fait que Gildram il se débarrasse des Tic tic Elle coûte des pieds enflammés Pis après ça je me mets à genoux Tullweer Tu te mets à genoux où ? Juste là ? Ben là Il y a rien qui se passe Ah faut que je me mette devant une statue Ouais la légère ça serait devant une statue hein Ouais Tullweer Ben je peux quand même me déplacer Ok ouais Ok on recule dans un truc Tu veux te mettre en... Où ? Là là C'est celle qui a pas de face ? Elle a pas de face elle ? Non elle a pas de face Elle a pas de feature facial Attends elle pis je me mets à genoux Y'a rien qui se passe F**k Non d'après moi il faut les 4 On va tous se mettre pis après Moi aussi là mais... Pis anyway on est en place qui pung le plus difficilement avec le... L'instant Point Tu te mets à genoux By the way celle qui a pas de face c'est celle que le Gilderam s'était mis en face de le premier coup Fait c'est celle de plus à droite De mon moins vu là Bon je vais aider Starcinder en... Castant... Frostbite sur squelette numéro 18 Right Anyway safe tout le temps J'ai gagné à la fin là C'est juste triste Starcinder C'est un peu là M'a même un occupé là Tu jusqu'à l'aide dix-huit Quint-Way C'est un hit Au sein de des gars qui était... Oh Dan Quint-Way Tu crois que c'est... J'ai vu que c'était en bonus action Je mets le staff of the python Pis je dis transforme toi en python Yes Aucun problème Elle est plus qu'un giant snake hein Ouais Constrictor snake Ah non use in action Non c'est bon, c'est bon C'est bonus action pour le reverter Fait que ça va être dans le prochain tour Ah ok 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 good Bon mettons que je me déplace euh... Ah oui vas-y vas-y Ça c'est à 30 pieds ça 5, 10, 15, 20, 20, 25, 20 Ouais Bonne turner Moi je fais 5, 10 Je saute sur la charrette Je saute ici En sautant là Je pitch une dag sur la tête du squelette numéro 9 Alright Pull show off Fais-tu que je fasse un jet d'acrobatique ? Nan nan c'est pas si haut que ça T'as tout fait ça comme un pro T'as 20 dex Il y a pas de problème J'ai 18 J'ai 18 de dex Il y a pas de problème La seule personne qui préfère ça mieux que toi C'est Starcender Parce qu'il y a 23 de dex Ouais c'est ça en ce moment j'avoue T'as tout Ah il y a sa hit Euh il est où ? Il est là 9, 8 des gars Il est pas mort Ah il y a pas de sneak attack Il y a pas de sneak attack Il y a pas de sneak attack là Ah là Enlève ça là, sorry Et là je peux plus bouger Fais que Fais que c'est la fin de ton tour C'est au squelette numéro 9 Fais que Il s'en vient de voir Je vais te attacker C'est un hit Il met HIT Pis il fait Gros 3 de dégâts Ouais Calvary comme ça je suis heavy Parce que tu t'es bouffé un beam le tour d'avant Pis ça t'a fait 11 de dégâts Ouais non mais c'est bon Je devais avoir un peu de dégâts là aussi Ouais là t'es rendu à 24 là Yep Pis Euh Il y a 12 squelettes Qui repopent 12 Oh shit C'est juste vraiment long toi de les faire apparaître dans le combat tracker Mais Yes Fais qu'il y en a 2 dans chaque urne qui ressort Ben tu sais tu pourrais en faire apparaître moins tu sais ça serait moins de job Euh Ha 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 Gildram 14 Est-ce que ça touche Non Fais qu'il y a un beam qui passe à côté de toi Piou Quand il fait pour me partir la beam là il pomme pas le coin Non Il tourne le coin pis il fonce vers toi Il fait comme un Ouais C'est un magic Mais là s'il tourne le coin il vise les deux squelettes là 25 pis 12 là Non Non c'est nice C'est à toi Gildram Non mais attends avant qu'on essaye de s'agenouiller Ouais qu'on essaye de chacun devant notre statue Et dans le fond sur le shield là il y a un dude là Une espèce de soldat qui est gravé sur le shield ou dessiné là pis il te regarde en ce moment Gildram Avant t'as tiré il t'a regardé pis t'as tiré un beam Euh Miss automatique miss là bon ok enfin Ouais ouais pis euh Est-ce que je mets ta genou là Ok il y a rien qui se passe Continue tu de le regarder Ouais il continue de le regarder Gildram Ok C'est ça mon plan J'utilise mon action pour faire summoner Giant Constructor Snake Giant Constructor Snake Giant Constructor Snake à ma gauche On va mettre ça là dedans On va le mettre à lier Pis il se va summoner Là Oh c'est vrai c'est huge cette affaire là Ouais on va dire là ici là Si on va bouger mon squelette 21 Ben c'est parce que techniquement il est très long Fait que t'sais il est entre tout le monde Ouais c'est ça exact Ben C'est bon c'est bon Fait que pis en bonus action Je vais faire Fain Energy Pool sur Montana Il est de 4 des 6 18 Ah ça prend bien ça Sur Montana All right All right Est-ce que le ton serpent il joue à ton tour Il roule son nini Je ne me souviens plus Euh il joue à mon nini 4 Hey je sais pas quoi faire Under your control An axe on its own An axe on its own initiative count Pardon On va le faire Rouler son nini Ouais Initiative c'est où ça déjà Oups Down Fin D'ici 14 Pis il reste la Ha 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 Bon Starcinder Euh bon je vais attaquer squelette 9 Ok Pis pour mon move j'imagine Pis il s'passa rien Skelette 9 C'est la fin de la liste Faudrais, je relire C'est un hit Ça disait quoi exactement ? Qu'est-ce qu'il disait quoi ? Sur le mur en arrière Bow to no one Ah c'est du calice Fait qu'à genoux C'est à genoux devant personne Bon mon deuxième beam Je vais l'envoyer sur squelette 25 mettons Ok Samis Pis là moi mon plan c'était d'aller vers la statue C'est pas celle qui est en face de Torwir mais l'autre La celle qui a pas de face Hein ? Non mais c'est ça Moi initialement je voulais aller vers celle qui est au sud de moi directement Ouais mais moi c'est ça Mais ça c'était mon plan initial mais t'sais Je suis pas capable de rester au même plan Fait que je change d'idée pis je m'envoie Ah T'as genou devant celle-là ? Sure Fait que quand tu t'es approché de ce statue-là tu voyais que les squelettes F-25 pis 12 te regardes de F Quand tu t'es agénouier devant cette statue-là les squelettes ont commencé à t'ignorer pis regarde Gilderam à la place Montana Même chose Ça fait la même chose Est-ce que tu fais d'autre chose ? Non Est-ce que le 10 Est-ce que le 10 Est-ce que j'ai envie qu'il arrive de panier C'est que quand tu m'as dit Bout ou no one J'ai tout de suite plâché genre Tant Il va attaquer Gilderam C'est bien que t'as fait un rappel parce que moi je m'en souvienais plus pas en tout 23 Bah techniquement 5 Faut suivre le plan ça a arrêté de continuer à te battre genre Ça aurait été drôle Ça aurait pu être toutes sortes d'options sauf la statue jusqu'où je m'en allais Euh le 11 est où ? Je sais c'est juste que je trouvais que ça aurait été drôle Il me restait des affaires à serrer 12 Fait que ça a à faire tuer des squelettes C'est pas Guilderam 22 Ça touche Techniquement Est-ce qu'on a des attaques à opportunité sur les squelettes ? Euh oui vous avez C'est vrai Euh Et Starcinder Et Maintenant vous avez une attaque à opportunité sur ce squelette là Oh oui ils sont des baroués ? Ouais Ouais parce que tu peux attaquer la partie de la genou Ok C'était lequel ? C'était le 12 ? C'était le 12 oui Ouais Juste je voulais descendre puis remonter mais j'ai réalisé finalement que j'avais des affaires à serrer Ben attends pour l'opportunité je peux-tu casser un Eldrick Blast sur une attaque d'opportunité ? Non faut que ce soit un coup Non ok faut que ce soit un attaque Un coup C'est quel que je peux attaquer là ? Le 12 Celui est à ma droite Exact Je l'attaque à coup de quarter staff Euh 12 12 12 12 12 12 12 C'est un hit C'est un hit Euh Ça ici Il n'attaque tellement jamais avec mes armes Il ne résiste pas Il n'est pas Ça ne fait pas moisir de dégâts C'est ça ? Non Piercing sur un squelette ? Non Ah non Troisième mission Oui mais pas Ah ouais Ah je ne savais pas Ah Puis techniquement je ne dois pas avoir de sneak attack sur un attaque d'opportunité ? Non C'est vrai J'ai deux armes J'ai un attaque pareil Oui Ok Bon Trouve-tu ton quarter staff ? Ouais je vais me battre à coup de quarter staff là Quarter staff Quater staff ! Fait que deux des huit Fait que deux des huit T'en prends un autre tout ça Il est mort Ok Yep Fait que il n'a pas attaqué Gilderam finalement Il ne s'est pas rendu Il ne s'est pas rendu Exact Il ne s'est pas rendu Le 13 n'est pas sur le board Le 13 va spawner ici Le 14 n'est pas sur le board non plus Ici 15 Ah j'ai ça qu'il pourrait vraiment pas faire ça Le 15 il va attaquer le constrictor snake Le 16 Même chose c'est lui 16 ou un exact ? Le 15 Le 16 Le 16 Le 16 Le 16 Même chose c'est lui 16 ou un exact ? Vous avez une attaque d'opportunités aussi encore, Starcinder et Montana On my way back Ok! Ah oui c'est vrai vous n'en avez pas, excusez, laissez faire, laissez faire Ah ok, vous allez être dupe, vous vous spendez C'est un bon point, critical on le miss, donc la titre on en parle plus 18 c'est celui-là Short sword C'est un hit Plus grand chose à faire pendant que je vais écouter la conférence 19 19 est ici, il descend, efface le Constructor Snake Un miss 20, es-tu là 20? No Il va spawner du code ici Tout ça, 20 et 1 2 Constrictor Snake galore Critical hits Ben oui, excusez moi, pardonne-moi Pardonne-moi C'est un DPV, c'est un Constrictor Snake Oui, 40% Les Constrictor Snake commencent à se bouffer pour mal de dégâts Il est-tu rendu à la vie? Moi, il y a tellement de bébites dans le... 28 dégâts sur 60 Ben je pense pas que c'est la vie Oh, c'est chaud tabarnak Fait que Gildram, tu peux tirer par le squelette là-bas, il miss Ça va, ça va presque Ouais, je vais mettre un sac magique chaud dans le dos, ben... Il est chaud Il est chaud 25 Il va venir jusqu'ici, dans le fond, il va tirer sa shortbow sur Gildram Miss 26 Ouf Il va tirer le Constrictor Snake avec sa shortbow C'est un miss Ça en fait des ennemis, ça, c'est fou Il va faire quelque chose parce que là, on va être overwhelmed All right C'est autour du Shield Tallweer Le Shield, tu se vire vers toi puis tu regardes Ça attire un beam 13, ça touche pas Gildram Il est pas chanceux le Shield C'est chanceux que Tallweer dans le fond Ouais, il achève le 17 puis il vient vers nous autres All right Mais c'est-tu qu'il y a juste une des statues qui fonctionne? C'est qu'elle a pas de face C'est qu'il y a pas de face C'est qu'il y a personne Ouais, il y a personne Il est pas identifiable Fait que quand tu t'as genou devant la statue Les squelettes commencent à tout t'ignorer Tu les vois qu'ils regardent tout le soit le Snake ou Tallweer Il a techniquement pas provoqué une attaque d'opportunité Ouais, il y en a une Ouais, t'as raison, t'as raison Ouais, squelette 10 Oh, squelette 10 Il va prendre n'importe quel foutu squelette Miss J'ai un gars à faire J'ai un gars à faire J'ai un gars à faire Giant Constrictor Snake Il attaque Skeleton Slides Avec son bite Yes Plus 6, reach 10 Oh, reach 10 Nice Pretty call it 2d6 plus 4 Yep, il est mort Good J'utilise ma bonus action pour redransomber avec un Citrus Snake en bâton À ton tour, ok Ouais Ok, il disparait Et puis je cours Tu bouges à 30 là C'est 1, 2, 3, 6 Tu te rends 5 Tu peux me faire l'action des NG 30, ok la taque est pas En fait, tu manques 1 Tu manques 1 Ben, tu t'aches d'abord 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ouais, il va prendre une attaque d'opportunité Ouais, il va prendre une attaque d'opportunité Ouais, c'est une attaque d'opportunité Ah, il a déjà passé Il a déjà passé ce squelette Ouais, ouais, ouais On peut-tu vraiment tous être dans la même case ? On peut pas être genre un arc Ouais, c'est 5 pieds là Ok, ok J'embarque Pis j'ai ma genou Fait qu'à ce moment-là, les squelettes, ils retournent tous vers leur... Vers leur... Moi, je leur fais des fingers Y'a plus d'ennemis, pis ils s'en vont Le shield, il a l'air de ne plus regarder personne, il regarde la porte en avant Les squelettes, ils souhaitent une bonne journée Salut, salut Gilles Salut Gilles On se reverra la prochaine fois qu'il y a quelqu'un qui rentre un nouvel intrus Pis est-ce que le... Il y avait rien dans le sarcophage, right ? Non, on avait pas le sarcophage encore On l'avait levé pour le tirer, pis finalement... On aurait fait ça pour rien, s'il y avait rien dans le sarcophage Ouais Ok, je pense qu'on est correct Donc la salle s'est claire J'ose pas me le lever Ah, voilà en plus, hein Faut voir qu'on prenne notre long wrist là Shit, ça va nous falloir des singes Ah bah, on s'en relève là Moi je m'enlève, pis je m'en va voir le sarcophage En fait, je m'enlève Je m'enviens ici Pis je regarde le bonhomme Il te regarde pas, il regarde dritte en face de lui Pis ça a l'air de regarder vers la porte de la salle Ah, parfait Je pense qu'on est prêt Il nous regarde plus le bonhomme sur le bouclier Ok, ben... Donc le coffre, ben moi j'essaie d'ouvrir le sarcophage Fais un jet d'éclétisme Je vais l'aider As-tu besoin d'aide ? T'as avantage ton jet d'éclétisme Pis t'as guidance au pire là Ah, c'est le spirit Fais que tu ouvres le sarcophage, pas de problème Facile C'est vraiment facile Même moi je fais comme Hein ? Et en ouvrant le sarcophage Il y a 12 squelettes qui sortent Il y a 12 squelettes qui sortent du sarcophage Non, non 13, non c'est pas vrai Donc, quand vous ouvrez le sarcophage Il y a... Voyez les... Voyons les os, les os Pis un crown d'un espèce de grand serpent Pis... Dans le sarcophage Il y a aussi un... Des... Des accessoires fait en or Genre un cup Ou une coupe Pis une fourchette Il y a 5 Des pins Des pins que tu mets sur une cape là En or Pis il y a un amulette Moi je prends le crown de serpent Ok Moi j'avais demandé si je suis plus rapide que Montana pour ramasser la mulette Mais clairement oui Alors je vais prendre la mulette Il pin le crown J'ai comme moi de... Tu remarques qu'il y a de la magie sur la mulette Pis au moment où est-ce que toi Tu ponges la mulette Je reçois un beam Il y a 12 squelettes qui sortent de la mulette Pis je reçois un beam Non Fait qu'il y a un espèce de petit esprit D'un bien Genre il est plus petit que ce qui me paraît C'est un grand serpent qui s'emmène autour de toi Puis Qui te dit Tu vas faire ce que je te demande de faire Puis là Il essaie de t'habiter Est-ce que tu laisses t'habiter? Ok Alright Donc Papa Zolt T'habites Donc pendant que T'es habité vers Papa Zolt T'as le flot suivant Tu me prosternes devant personne Puis j'assume que les autres Vont suivre mes commandes C'est bon ça C'est excellent Puis t'as comme pouvoir Que tu peux pas être surpris Puis t'as avantage sur tous tes checks de wisdom Avec perception J'avantage Ah oui Puis tu peux pas te bouffer de dégâts De falling damage Oh ok Hey ça veut dire Je peux sauter en Est-ce que je sais que j'ai ces pouvoirs là? Oui Tu le sais que t'as ces pouvoirs là Donc je peux sauter en bas Puis atteindre le plus bas d'un shot Yes Mais tu vas être tout seul C'est pas grave Je suis capable de le voler Je suis capable de le rejoindre Ouais C'est moi une demi-heure Puis je vais être capable de voler aussi Ah puis Le trésor Tu sais que c'est une amulette Fait que quand tu portes ça Ta constitution devient 19 C'est doux C'est ça C'est ce que ça fait Oh Ça me donne un plus Ça donne 19 de compte Ouais Fait que si t'étais à 18 Ça te monte à 19 Ok Et ça aurait été Pis des pins de cap Ça c'était pas magique Non C'est juste de l'argent C'est juste de l'or Fait que ça peut Ça donne une certaine valeur Bon Ok Toutes les habiletés que tu m'as nommé C'est pas sur l'amulette C'est lui qui me donne ça C'est l'esprit qui te donne ça L'amulette c'est une autre affaire Tu peux donner l'amulette à quelqu'un d'autre C'est pas lié nécessairement à l'autre Ok Moi je regarde ma tête de squelette Salut Je suis Montana Avec un petit clin d'oeil Salut Je regarde drette dans les yeux Mais réponds pas Mais appelle moi Euh C'est magnifique Comara Black Comara 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 Blackfire Je prends un des Gold Brutes Dan Non mais euh Parfait C'était pas Comara C'était le masque de qui j'avais De Witers De Witers Witers Appelle moi Wit Appelle moi Wit Appelle moi Witers Eh Y'est-tu assez gros la tête de certaine ? Ouais ouais parce que c'est une bivite Média Je pourrais-tu la porter ? Tu peux te mettre sur la ceinture Oui oui sûrement Ah non mais sur ma tête non ? Ah oui t'es un halfling Oui tu pourrais Tu pourrais trouver un Faudrait peut-être que ta carve un peu à l'intérieur Faudrait que ta travaille un petit peu Mais ce serait possible Excellent Je vais le garder pour plus tard Alright Fait que vous voulez faire un long rest ? Yes 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 Je pense que ce serait une bonne date Un tour de garde hein ? Avant de C'était ma prochaine question C'était quoi vos tours de garde ? J'peux faire le premier ça me dérange pas J'peux en faire un aussi là J'peux en faire un aussi shit quoi Ok parfait Ha 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 Alright Fait que Guildram, Tollweer, Montana Le premier tour de garde c'est Guildram Fais moi un jet de perception T'as... attends T'as un avantage ou plus quelque chose ? Y'a avantage à cause de Papazote Pis t'as un plus quelque chose à cause de moi Oh nice J'ai plus combien à cause de toi ? Euh... plus 5 Plus 5 Plus 5 Ouais Comment qu'ils reviennent les chars ? Le matin Tu vas tout les récupérer d'unshot Fait que... J'ai fait long rest pis ça a rien fait dans... D&D Beyond Ah nan faut que tu les remettes toi-même D&D Beyond y'a pas tout de le... Parfait parfait Heu... donc tu spots rien de particulier Tout va bien T'as ton... Voyons Ton corps de garde se passe sans ambush Sans aucun problème Donc tu vas réveiller Tollweer Pis toi tu couches Pis Tollweer fait son tour de garde Tollweer fait moins un jet de perception Tollweer, tu remarques Que dans un coin De la salle Vous vous souvenez des petites espèces de... La grumeau avec des yeux Exactement Tu vois que ça commence à creeper du sol Comme si ça venait d'une craque dans le plancher Pis c'est en train de monter tranquillement Mais c'est vraiment subtil Genre t'as vraiment... Tu l'as vraiment bien spoté pour le voir là Je fais light dessus Fait que... Fait que ça fait que t'sais là En ce moment y'a peut-être juste deux pouces là Qui montent Tranquil Ça va vraiment pas vite Pis y'a comme un oeil qui pop Pis qui te regarde Qui regarde la lumière Qui te regarde Ok Est-ce qu'il fait quelque chose d'autre? Pour le moment non Si ça sent plus que ça Genre... T'sais carrément une tête Pis qui commence à s'approcher J'aurais réveiller le monde Sinon j'vais continuer à l'observer Pis à regarder autour Qu'il y'en a pas d'autre Fait que pendant ton tour de garde Y'en a pas d'autre... Y'a pas aucune autre place que ça sort Mais là y'a... 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 Ça a creepé un petit peu plus Pis ça a pris genre peut-être Deux pieds sur le mur Ok... Et mettons... Pointe-moi là sur la map Ouais ouais... Bonne idée C'est dans le coin... Ici... En arrière d'un urne Ok... J'suis en train de grossir Pis s'approcher dans le fond Non ça creep sur le mur Ça... C'est pas sur le plonger Ok... Ça grimpe le mur Ouais exact Bon ben j'vais faire mon tour de garde On avait rien fait T'as fait ça dans la long salle La dernière fois? Nan on avait pas... Mais y'avait des yeux Sur le truc mauve là Mais t'as fait attaquer Ouais... Ça... Starcinder s'est déjà fait attaquer Par un affaire qui sortit de ça Ouais... Ouais c'est un beam On a reçu un beam Quelqu'un a reçu un beam de ça Ouais... Un beam... Pas-tu ça? Ouais... Il a reçu quelque chose Je m'en prie plus c'était quoi Mais... Il a reçu quelque chose Ok... Est-ce qu'il y'a quelque chose De knowledge que je peux faire Religion ou nature? Non... C'est bon... Fait que pour l'instant Je l'observe Ok... Y'a plein de créatures dans la nature Si t'es attaque pas La plupart t'attaquent pas Pis j'assume que c'est la même affaire Pour ça là... Fait qu'il se passe... À part le fait que ça Elle a grossi à peu près Deux pieds de... De long Il se passe rien d'autre spécifique Pendant ton corps Le train de... Fait que je réveille mon Tana Pis genre je l'avertis Du Guidu Ouais de sporter ça Fait parfait Ça peut-tu être le nom qui soit Le Guidu Comme ça on va savoir De quoi qu'on parle Pis j'suis dis Si ça commence à s'approcher Du monde D'essayer de y faire chouchou Pis si ça marche pas Ouai fait chouchou au Guidu On le gelera Bon, je le gelerai sur place. Comme tu veux. Fait que Montana, tu gardes un oeil sur les... espèce de... je sais pas, glu mauve. Je garde un oeil, oui. Mais... Je vais prendre l'objet à Mike. Quel objet à Mike? La mulette? Quel objet? Ok. Avec un Slay of N, probablement. Oui, oui, oui. Mike fait un jet de perception. Vu qu'il dort, y'a-tu un désavantage ou quelque chose? Non, c'est un jet normal parce qu'il y'a Papa Zolt qui donne l'avantage à tous ses jets de perception. Ah, ok. Parfait. Donc j'ai un jet ordinaire. Un jet ordinaire. Est-ce que j'ai encore le plus 5 de... pas Phil, mais de... Ça marche tout ce genre de trucs-là. Ça a-tu plus de perception, en général, JP, ta zone? Plus 5 pour tout le monde. Ok, oui. Oh boy. Plus 5... Pis plus 5 aussi à ton stealth. T'as pas choisi le moment. Ah, t'as plus 5 à ton stealth... Ou la lumière, t'sais, le light que j'ai ferme, là. En tout cas, rien. De l'extérieur, n'est pas visible pour toi. Ben, je l'ai pas. Ça ne réveille pas, Gildrand. Tu ramasses l'amulette. Fait que je prends l'amulette. Ouai. Ben, il est atoon dessus. Le fait que ça l'enlève, ça le... Ça ne la réveillerait pas. Je pense pas que ça me réveille. Je la mets dans le... Le... Du Mauve? Non, non. Dans le... Dans l'urne, là. Ok. Dans la l'urne, là, où est-ce que je suis à côté. Oh, oui. Starsounder, y'a-tu un item qui était atooné avec? Ouais, y'a la... La wand de... La comte d'Eijin. La wand of wonder. La wand of wonder. Fait que Hildra qui s'est réveillé par rapport à ça, il te regarde pis fait comme... C'est quoi le plan, ici, hein? Juste pour que je sois au courant. Ok. J'ai ri un petit... C'est... Elle n'a pas... I like the way you think. Fait que... 17 mad. Ok. Starsounder, s'cusé. Fait que t'as des avantages par contre sur j'ai de perception. Moi j'ai des avantages. Mais t'as plus 5. Ah mais quoi, t'as pas mis plus 5. Non, non. Non, c'est ça. Fait un jeu de perception normal avec des avantages. Ok. Fait que... Tu ramasses la wand of wonder. T'avais 19 sur l'autre. Pis je la mets dans l'urne, là. Alright. Pis je m'en vais à GP. Alright. Son item qui est attionné. La ring of protection. Heu... C'est pas Stealth. C'est pas la ring, c'est le bâton. C'est moins, c'est pas la ring, c'est le bâton. Ouais, c'est pas la ring, c'est le bâton. Ouais, c'est pas la GP, c'est le bâton. Ah oui, c'est rien. Y'a pas les deux GP, t'as pas la ring of protection, pis le bâton... Ben y'a pas tourné au bâton. Ben y'a pas tourné au bâton. Ben... Non, non, non. L'esprit du bâton minabit. Ah. Monsieur a tourné au... A la ring of protection, le staff, pis le ghost lantern. Ah ok, tu peux être a tourné. Attends JP. Le bigam pis le ghost, c'est deux choses différentes. Oh non! C'est pire! Perception. Oh non, ça se gratte tout, tu veux le voir? Attends, j'ai avantage ici? T'as des avantage, Cuse. Oh oui! Non. Non, tu t'es passé pareil. Plus treize! Ben ouais, plus cinq. Ouais. Ouais, en levelée, ils sont plus cinq. Ben moi aussi, j'ai plus cinq. Non, t'as plus cinq sur ton stealth. C'est pas ton sleight of n. Ah... Ah non! Ça j'avais pas compris, moi non plus. Ouais, moi non plus! Mais c'est parable. Est-ce stealth ou wisdom perception? Je pense que Starcinder, pis ça change rien, pis Starcinder pis Guildrand. Euh non, Mike j'ai pas revu. Mais moi j'ai pas revu. Ouais, Mike j'ai pas revu. J'ai pas revu. Ah non, on back actera pas là. Fait que Tollweir, tu remarques que Montana essaie de te voler, whatever. Est-ce qu'on essaie d'y voler? La staff? La staff. Ben, ce qui t'a tourné avec. Ouais, ouais. Je le regarde, je demande, je me réveille, pis... What are you doing, teeth? Oh shit! Oh shit! On rire! Tiens, je lui redonne. T'as volé quoi aux autres? J'ai pas volé, je l'essaie. C'est presque elle qui fait ça volontairement ou c'est son micro qui... Parce que le micro, il pointe pas. Parce que le micro, il pointe pas. Ah, il pointe pas. Ouais, les micro pointe pas quand il shit. Ouais, je l'ai caché dans... Je l'ai caché, là. C'est juste pourri. Je vais l'eudier demain matin, là. Je pense que dans le milieu d'un donjon entouré d'ennemis, c'est pas la meilleure place pour faire ce genre de... De joke. Heille, c'est pourri. Non, on va l'air des trucs moins... Prends pas ça de même, tu vas y réveiller. Chut, couche-toi, couche-toi. Non, non, c'est une déception, c'est comme un mensonge, t'es pas d'accord? Je retourne checker le coin, moi. Fait quand tu retournes dans le coin, tu remarques que là, le glu a pris un gros 5 pieds du mur. Fait à l'air que tu le regardais pas, il a comme creepé plus rapidement. Je dis à la glu, c'est quoi tu veux, toi? Fait que la glu te répond? Un. Elle dit... Elle dit, qui êtes-vous et pourquoi voulez-vous tuer, belle chance? Je connais pas. Mentez pas! Je le sais, vous êtes ici pour me tuer. Ah! Non, non, pas du tout. Pourquoi vous êtes ici, vous? Je truste pas les gens comme vous. Ce serait plus valable pour vous que vous nous trustiez. Moi, tout ce que j'ai vu jusque-là, c'est que vous avez volé vos amis. Ah, ben non, regarde. Caché. Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous faites ici? Si vous êtes pas venu tuer Belle Charles? Ah! On vient tuer... Euh... Ah, c'est Serac. Ah, c'est Serac. Ah, c'est Rerac. Ah, en fait, on vient tuer le soul-là. C'est pas le soulmonger qu'on vient essayer de détruire, là, c'est Rerac. On vient tuer... Phantaza. J'ai oublié pas de Phantaza ici. Oh shit! On est pas en bonne place? Est-ce que tu... Est-ce que t'as volontairement dit le mauvais nom? Non. Fait que c'est ton personnage, je t'en souviens pas? Ben oui, oui, parce... Non, 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 j'ai volontairement dit le mauvais nom. C'est pas un jeu de déception. C'est quoi le nom, Phantaze? Il y a un... Il y a personne qui s'appelle celui-là. C'était la praise de UNT. C'était la praise de UNT. Fait que... Vous mentez! Je le savais! Vous êtes ici, vous belles charses! Pis euh... Il va te tirer un beam. J'ai besoin de mon livre. Je peux pas te dire qu'il l'a pas mérité. C'est ce que j'indicisais. Euh... Donc... J'ai un petit D10. Tch, tch, tch. Tch, tch. Euh... Fait que tu fais un... Wisdom saving throw. Avec avantage? Euh... Non. C'est pas comme magique? Non. C'est pas un sort. Fait que tu réussis. Fait que tu es paralysé. Ha 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 ha. Fait que... Un petit oeil qui pop pis qui tire un beam. Ça va pas l'air de rien te faire. T'essaies de faire? Eh... Tu veux-tu vraiment qu'on fasse des piou-piou? T'en tire un autre. Saving throw wisdom? Euh... Constitution cette fois-ci. Oh, ça change. Fait que t'es paralysé. Ha 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 ha! Non! Ha 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 ha! Pour... Trois heures. T'es capable quand même d'activer la ring? Je l'essaye? Non. T'es paralysé, tu peux plus bouger, ni parler, ni quoi que ce soit. Genre, faut que tu... Faut que tu puisses pointer, genre... Ildra dit, je peux... Tu consors, mais ça va être sur tes pieds en ce moment qu'il va être tiré. Ben, ok. Ok. Ha 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 ha! Qu'est-ce que tu veux lancer? Fait. Fait. Désolé, JP. Techniquement, t'es pas supposé... Paralysé? Non, t'es pas supposé... T'es supposé pas avoir de tour, pis tu peux pas prendre d'action. Ok. Pis je pense que c'est la zone action utile à ring, fait que... Tu peux rien faire. Même si c'est Elyndra qui le fait? Ouais. Ok. Fait que... Je dis calme-toi, Mighty Belchars. Le menteur a été décemment puni. Calme ta colère. Parfait! Peut-être que vous allez pouvoir... Pourquoi êtes-vous ici? On a été des aventuriers à la recherche du soulmonger. On a été envoyés sous de faux prétextes, j'imagine, par le groupe de UNT. Ce que vous recherchez est au sixième étage! En bas! Un guide! Je te remercie de ton aide, guide Belchars. Pis... Pis... Le truc... La voix déconnecte dans ta tête, pis le creep-out commence à reculer, mais il reste encore un petit peu, pis il vous spot quand même. Si t'as besoin de notre aide, hésite pas... Pour repayer ton aide. Là, il va te répondre, il va te dire, je veux juste que vous partez! On va laisser les autres veillants aventuriers finir leur repos. Et ensuite, on va quitter cette pièce, pour trouver le soulmonger. Parfait! Fait que le creep recule un petit peu, se cache dans le coin, joue beaucoup plus vite que ce qu'il a creepé, pis tu remarques qu'il y a encore un ou deux yeux qu'il regarde, genre, parce que... T'avais pas l'impression qu'il te restait à 100%. En fait, t'avais pas vraiment l'impression qu'il te restait au point. Fait qu'il garde quand même un oeil sur vous. Mais il est plus hostile, il a l'air... Fait que je tire, Montana. Je tire? Avec ton arc? Non... Tu tires le corps de Montana? Je réveille Starcinder, que c'est lui qui a eu le plus de repos. J'ai d'averti que Montana était un trou de cul qui a volé une couple d'affaires à tout le monde. Pis qui a envoyé chier une espèce de goûte avec des yeux qui s'appelle Bershort, qui est très sympathique et puissant. Ben oui, mais il m'a attaqué, oui. Il pique à ma mère! Ils sont dans les urnes, là. Ouais, je sais. T'es paralisé toi, tu peux pas rien dire. Encore? Pour l'instant, j'ai réussi à limiter un peu l'hostilité de Bershort. Il a dit que le soulmonger est au quatrième étage. Sixième. Sixième, peu importe. C'est tous des états. Hey! Pas le droit de mentir! Ouais, je suis un an. J'ai le droit de me tromper. Attends, est-ce que tromper, c'est mentir? Non. Là, il y a une masque wandering morale. Tu viens de l'avoir l'information. C'est sûr que Dan, il m'a fait... Il m'a posé la question, voir si je m'étais trompé ou... Anyway, longue histoire courte, Montana peut pas finir son tour de guerre. Il va falloir que tu le passes. Pis là, tu regardes Montana pis il a juste l'air d'être paralysé, genre... Tu sais, comme s'il était en train de dire une niaiserie, mais il est gelé de même. Ok, pis c'est tout? Il s'est rien passé d'autre? Donc quoi? Ben, je sais pas. As-tu joué Montana? Qu'est-ce qui est arrivé? Ah, il s'est juste fait punir. Par... par quoi? Qui? Heu... Baird Sorst. Pardon? Genre, je pointe, il a des yeux en gros pis il regarde. Ah non, fuck! Pas cette cochonnerie-là! Je me cache en arrière du tombeau. Ha ha ha! Ça a de l'air d'être une créature qui vit ici. Elle est pas genre... Elle est pas proprement hostile, mais incroyablement suspicieuse. Bon ben, je suis incroyablement suspicieux de cette chose, donc... Good! Tu garderas un nez dessus pis je retourne au coucher. Bon, je vais poursuivre le tour de garde. Alright! Tollweir, c'est pas ton coucher. Ha ha ha! Pendant la nuit, t'as un autre rêve où est-ce que tu vois ton mentor en forme de faucon? C'est ça? Ok, ouais. T'as un nez ou un faucon? Je t'ai plus sûr. T'as un faucon. Qui a l'air de se promener dans des couloirs. Les couloirs ressemblent beaucoup à ceux de la tombe of the Nine Gods. Tu remarques genre le même genre de pierre, le même type de construction. Pis au bout de ce couloir-là, il y a un grand miroir que dans ton rêve, tu vois juste comme si c'était de l'espace. Regarde, tu vois des étoiles. Comme si genre quand tu passes travers le miroir, il y avait un infini de... Un void étoilé. Exactement. Le cosmos. Pis t'as un feeling que... d'emprisonnement. Oh, ok. Not good, not good. C'était quoi mon dernier rêve de... mentor? Non, ça fait un bout. Le dernier rêve que t'as eu de ton mentor, il t'avait dit que... il essayait de te pointer... Il t'avait dit que l'ordre des... L'ordre des cubes était important, l'ordre des dieux était important. Il fallait qu'il soit opposé les ennemis. C'est bon, c'est bon. Fait que mon mentor est ici quelque part. Il m'aide à distance, pis il est en prison. C'est bon. Fait que vous vous réveillez le lendemain matin, Phil, t'es plus paralysé. Gilderam, t'as super bien dormi. T'as été couché, pis t'as jamais entendu de quoi qu'il soit qui s'est passé. C'est vrai que t'as plus d'amulette, par contre, quand tu te réveilles le matin. Starcinder, t'as-tu cherché pour ta Wand of Wonder? Ben, disons que étant donné que je fais confiance à pas grand monde, j'aurais tendance à checker mes affaires après chaque long rest. Fait que si t'as... moi, je veux dire, t'as remarqué que ta Wand of Wonder t'es plus là, évidemment. Ouais. T'as juste imaginé que t'as cherché les urnes, pis toute la place au complet, pour la retrouver. Ah, ouais. Surtout que... Surtout que... S'il était pas sur Montana, ouais. Non, ouais. Surtout que Tollware t'a dit que Montana, vous avez volé vos trucs. Ben, tu la retrouves dans une des urnes. Pis t'as trouvé aussi la mulette de Gilderam. Je le vois-tu? Ouais, toi, tu l'as vu faire tout ça pendant que t'étais paralysé. Mais je trouve ça crissement drôle! Mais tu peux pas rire, fait que tu ris juste dans ta tête. Ben non, mais si, c'est ça! Un jour, je vais me venger. Bon, je remets l'amulette à Gilderam. Fait que Gilderam, tu te réveilles, t'as pas de l'amulette, pis là, t'as comme genre Star Sando, tu toi qui fais comme qu'un. Genre, attends, tu te l'as dessus, ben comme il faut. Ah, je sais que toi là-dessus, ouais. Genre, mets des petites cloches ou quelque chose qui fait ben du bruit là-dessus, là. Qu'est-ce que vous faites? Bon. Ben, on va descendre à l'autre étage, là. Ouais, là, je pense qu'on va continuer. On a-tu fait toute petite, là? Ouais, hein? C'est la dernière? Vous avez eu la place, vous avez vidé le sacrifice, mais il y avait juste une tombe, cet étage chialat. Euh, ben non, dans la tête... Non, il y avait juste une tombe. Ouais, mais ça, c'est l'étage en-dessous, ça. Ouais, vous avez descendre à l'étage en-dessous, vous savez où est-ce que vous avez eu le bâton. Ah, ok, 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 je comprends. No. Je veux... Ça va vous pointer, évidemment, dans la bonne direction, mais vous avez jamais fouillé cette pièce-là. La note, pis est-ce qu'on est dedans, là? Ouais, exactement. Ouais, c'est vrai, hein? Je vais faire de l'investigation. Ben, j'ai l'investigation. Kill... Investigation... Oh yeah! Oh shit! Fait que, il n'y a rien de spécifique, genre, en tant que trésor pis item dans la salle, à part ce qu'il veut en sacrifage, mais tu trouves un passage secret sur le mur à droite. Tu fais un jet de Slee of End. Euh, j'ai pas de Thieves Tool, par exemple. J'ai dit Slee of End. Correct. Pis, tu trouves la dalle qui rouvre le mur. Des fois que tu joues, je sais que tu t'avais pas oublié que j'avais... Pis, ça rouvre le mur sur un couloir. Tu vois, genre, il fait noir, y'a pas de luminosité, mais toi, tu vois l'en noir construit un UNT, hein? Pis, tu vois qu'il y a une espèce de très grande alcove, avec une espèce de petit stand, mais de la salle que t'es pas exactement capable de voir c'est quoi qu'il y a dessus. Mais il y a l'air d'une espèce de petit altar ou quelque chose. Où je rentre. Fait que les autres, vous voyez Montana qui a ouvert un mur pis il passe. Eh, ouh, t's malade, là. Trop loin. C'est quoi ça? T'sais quoi qu'il y a là-dessus? Ouais, j'ai l'air d'accordé de lui. Quand t'arrives sur ce... Toute mieux les accompagner du sorcier, ouais. Alright, fait que t'arrives là pis y'a plein d'arignées dans ce couloir-là. Pis y'a un alcove en arche, au bout. Pis dans l'alcool, y'a une petite table, pis sur la petite table, y'a une espèce de lampe. Pleine de poussière. Qui couvre complètement, là. Elle est pas pleine de poussière, y'a la poussière sur le dessus, là. La poussière couvre la lampe. Pis elle peut allumer la lampe? No. J'en ai un rig. J'en ai un rig. C'est une lampe, genre, une lampe d'Aladène. OOOOH! K, k, k... Ouais, je comprends. OK. Oh! Les traces de magie là-dessus. Ah oui, c'est bien hâte. Si tu casses le Tech Magic là-dessus, c'est très magique, ça. Dans plusieurs règles de magie. Mais dont Conjuration. C'est très magique, ça. Transmitation. Ben, je la prends. Tu la prends dans tes mains? Qu'est-ce que tu fais? Je regarde dedans. Quand tu regardes dedans, tu vois qu'il y a une créature dedans. Mais il y a comme des trucs magiques qui t'empêchent de voir exactement c'est quoi. Puis la créature, dès qu'elle te voile aussi, elle rentre en communication télépathique avec toi. Mais tu comprends rien de ce qu'elle dit. Elle dit genre... Il y a quelque chose là-dedans qui essaie de me parler. Est-ce que tu es capable de comprendre ce qu'elle dit? Non, aucune idée. Est-ce que tu essaies de... Genre passer le message qu'elle essaie de te dire? Tu essaies de... Tu sais même si tu comprends rien. Ouais, je vais essayer de te traduire. Ben pas de traduire. Je vais essayer de te traduire! Regarde ça en tête. Mettons que... Je casse de Comprend Language en rituel. Right. Donc... Tu comprends ce que ça te dit? Ben j'allais dire au plus, c'est l'ancien Oumu. Non. C'est du Terran. Ah bon, plus ça, j'en ai dit. Quelqu'un parle de Terran? Terran. Non. Penserais pas. Terran, il dit dans une chatte? On sait pas. Fait que... Terran, c'est pas le langage, c'est le mental de terre? Ouais, exact. En tant que généasie de terre, Starcinder? Non, moi j'ai Common, Primordial, Sylvan, puis Dwarvish. Fait que non. Mais avec Comprend Language, tu comprends le Terran, pis c'est genre, laissez-moi sortir, laissez-moi sortir, faut juste que vous frottiez la lampe un peu. Si vous me laissez sortir... Euh... Attends, tu vois. C'est une voix féminine. Ouais, en tout cas, c'est... Euh... Je vais vous donner des trésors. Fais-tu faire un jet d'insight pour être sûr que je vais pas pouvoir jeter? Ouais. Par moi? Ouais, c'est ça. Un gros plus zéro. Yes! Euh... T'as l'impression qu'elle est honnête. Hmm... Sa volonté de vouloir être libéré a l'air d'être vraiment... Vraie. Donc, elle a l'air de vouloir être prêt à donner quelque chose en échange. Bon, ben ça a l'air que si on la libère de tout ça, en frottant la lampe, elle va nous donner des trésors. Mais moi, là, les trésors, là, c'est pas ça qui va nous aider, là. Ah... Hey, je vais faire comme souvent je fais. Je garde ça en réserve. Tu me mets dans le sac? Ouais. All right. J'ai ouvert le dashboard pis désolé tout le monde, nous avons entendu ton bout là en deux fois. Yeah! OK! Fait que... Qu'est-ce que vous faites d'autre? Il y a l'air d'avoir rien d'autre. Au bout du couloir, il y a l'air d'avoir un autre levier qui rouvre le mur au fond. Ah! Bon, ben... Allez, vas-y. On est bien partis. Ça, ça donne sur une grande salle. Dans cette salle-là, assis à terre, il y a un squelette qui a un cube sur la tête. Hey, on le connaît, lui. Pis... Sinon, la grosse feature de cette salle-là, c'est qu'il y a un sarcophage en plein milieu. Sur le sarcophage, il y a 12 petites statuettes de grenouilles. Humanoïdes, qui a l'air d'être des grunks, vous en avez déjà croisés. Pis à terre, il y a un immense cercle, un pentagramme. Un pentagramme. Fait en sel. Urgh. À terre. Pis il y a des sachets de sel dans les quatre coins, mais dans les plusieurs coins de cette salle-là. Ça va pas. Des sachets de sel, comme dans les restaurants, là? Non, un gros, grosse poche. Le sachet, c'était pas le meilleur terme, j'avoue. Des grosses poches de sel. Ouais, ça, des milliers de sachets de sel. Des sachets de sel Saint-Hubert. Faut les ouvrir à la fois. Euh, c'était quoi déjà, qu'est-ce qu'il disait pour de la grenouille? Le texte? Euh, je vais te rappeler ça dans deux secondes. Donc, la grenouille qui s'appelait... Non, non. Euh, qu'est-ce qu'elle a faite, elle? Non, 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 il y avait le texte sur la porte. Ah, le texte de cererac? Pas sur la porte, là, mais... Ouais, ouais, ouais. Juste ici, il y avait de quoi sur la grenouille, là. Ouais, là-bas, sur la plaque. Ouais, ouais, ouais. La stone plate. Euh, only a jewel can tame the frog. Il y a juste une pierre précieuse qui peut apprivoiser la grenouille. Il y a pas quelqu'un qui avait ramassé une pierre précieuse? Moi, j'en avais ramené une coupe, là. Non, mais JP, il y en avait ramassé une particulière. Moi, j'ai la pierre de contrôle de slad. T'as loué, t'as loué ramené à moi. Les slads ressemblent à des grenouilles, hein. Ouais, c'est ça que je me dis, les slads, c'est un peu grenouilles-esque. Ouais. Ah. Moi, j'ai une pierre qui contrôle les slads gris. Fait qu'il faudra voir, là. En tout cas, on tient nos pierres précieuses proches, là. Dans cette salle-là, là, c'est celle qu'on avait vue à travers la fontaine, genre... Exactement. Exactement, ouais. Pis y avait le tool garden qui était sorti de là. Attends, le pentagramme, là, c'est-tu celle qui l'entoure? Non, c'est du sel. Ouais. Le pentagramme, il est fait en sel. Ouais, il est tracé du sel. Dans l'autre tombeau, là, est-ce qu'on a ramassé les gems pis tout qu'il y avait dedans? Ouais. JP a pris une broche, une broche, pis je pense que Guedram a pris le reste. Ouais. Ok. Pis y avait rien d'autre de particulier, là, qui... Non. Ok. Ok. Sinon, euh, si je fais detect magic sur du sel, le sel est-tu magique? Euh... Le pentagramme est magique, le sel en particulier, non, il a pas l'air d'être magique. Ok. Juste le fait qu'il soit tracé, il y a quelque chose de magique dans cette sorte. Exact. Ça, c'est quoi ici, hein? Ça, c'est ça. C'est un squelette qui est assis à terre qui a un cube sur la tête. Ok. Non, mais il y a pas l'heure. Ah, c'est une petite fente. C'est vraiment minuscule, comme s'il y aurait de quoi qui pourrait couler. C'est assez haut dans le plafond, mais y a rien qui coule en ce moment. C'est quoi qui pourrait couler? Ouais. Euh, le squelette, lui, il réagit-tu à notre présence ou il est juste assis à terre? Non, il est assis à terre pis il chill, là. Il ressemble à agir comme celui qui avait un triangle sur la tête. Ouais, si je prends la tête de squelette, justement, avec le top triangulaire, pis genre, je le tends vers le squelette, y a-tu l'air de... Il te regarde pis il te fait des bye-bye. Ok. Il fait bye-bye à son chum, genre. Ouais, bizarre. Il est poli, mais je me sens mal d'être coupé à la tête pour qu'il ait rancé. On avait pas déjà pris des têtes de ces squelettes-là? C'est vrai qu'on avait une, celle qui avait un triangle sur la tête, c'est Starcender qui l'a. Bon, bon, on peut y prendre celle-là. Ok, putain, Eldrick Blast sur le squelette. Fait que le squelette, il tombe en miettes, pis la tête, la tête est encore... Bon... Tu pourrais juste essayer d'y prendre aussi? Non, 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 non. Moi, je fais rien si tu pognes la tête avec un carré, pis tu le mets dans ton sac. T'as deux têtes de squelette. Bon, là, maintenant, ce truc-là. Faudrait voir c'est quoi. Faudrait s'assurer de la bonne gemme. Bon, regardless, on est mieux d'entourer. Si on avance, on fait attention à Calvin sur les traces de sel. Est-ce que tu passes dans le cercle? Pour l'instant, je le contourne. Ok, parfait. J'attends d'avoir un... J'attends d'avoir un... Parce que... J'attends d'avoir un... Moi, mon personnage, je le sais pas, là, mais... Moi, personnellement, moi, Mickaël le sait, là. Mais... Le Warlock, là... J'sais pas, y'a-tu des connaissances, quelque chose démonique? As-tu des connaissances, quelque chose... Ton personnage, par exemple. Mon personnage, ben, j'ai des connaissances d'arcane général, là. Je veux dire, je suis proficient en arcana. Ok. Bon, ben, c'est que ça serait suffisant pour savoir le purpose, euh... Du cercle, l'affaire de sel, là. Ouais, 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 c'est ça. Un jeu d'arcane. Peut-être pas exactement le purpose, mais en général. Ok. Euh... Ça peut être plein d'affaires. Ça peut être quelque chose qui empêche de... De rentrer. Ça peut être quelque chose qui empêche de sortir. Ça peut être, euh... Généralement, avec du matériel, quelque chose... Un cercle de conjuration. Un cercle de conjuration. Ouais. Ou, euh... Genre, qui va faire apparaître quelque chose si le cercle est des, euh... Des, euh... Mais c'est pas le sel qui était magique. C'est quoi qui était magique? C'est le cercle lui-même qui est magique. C'est le cercle, ouais. Ok. Bon. Mais t'es pas... T'es pas capable de pointer exactement qu'est-ce qui pourrait... C'est quoi l'effet. Mais c'est quelque chose du genre, là. Ça peut activer un piège. Seulement un singe pourrait pas avoir ça à travers ça. Non. C'est pas selon Star Sender. Je pense pas qu'il soit un piège. C'est vrai? Genre, on va y voir dans notre plan déjà. On va avec les singes. Attends un peu, là. On va regarder l'idée des singes en dernière minute, là. À moins que je change d'idée, là. Eh, moi, je fouille les bras. Je pense qu'on serait capable d'enjamber les lignes de sel pis ouvrir le sarcophage. Non? Ouais, mais une fois que vous êtes dans le... À l'intérieur du... Voyons, du cercle... Ben, ça serait plus facile si je pourrais voler. Ouais, mais c'est peut-être une zone, tu sais. C'est pas juste genre... C'est peut-être pas juste une question de toucher au sel ou non. Moi, je... Avant, je veux juste inspecter les poteaux, là. Les cinq... Right. C'est des petites poutres qui sont mises. Des poutres. Je vois s'il y a de quoi ces poutres. Des symboles ou quelque chose. Non, c'est... Ça a l'air d'avoir été utilisé, selon toi, comme point de repère pour dessiner le cercle. Ok. Ok. Pis la ligne de sel est pas haute, là. Non, non. C'est en jambes, là. Non, c'est en jambes, là. Je pourrais donner un coup de pied dessus pis le défaire, là. L'amulette... J'en parle plus le nom du dude, là. Est-ce que ça lui dit quelque chose? Euh... Papa Zolt. Papa Zolt a dit... Il sait pas qu'est-ce qu'il a te caché là-dedans, mais c'est vraiment... Ça, c'est le sarcophage de Nang Nang. Maintenant, il rentre dans le cercle. Fait que, à ce moment-là... Il se transforme en zèbre. Il se transforme en zèbre. Il se transforme en zèbre. C'est-tu le dude qui espère vraiment, là. Euh... Tu te bouffes. Deux attaques. Il y en a une qui miss. Pis d'autres qui miss. Oh shit! Ça vient d'où? En fait, non. Excuse. Trois attaques. La touche. Ça la touche. Man, spoiler, hein? Fantasy Grounds. Ouais, ça, spoilers. Pis à ce moment-là, il y a une créature qui apparaît... Qui ressemble à une grenouille grise, comme qui a été dit précédemment. Oh! Oui, dans mon attaque. Parce que ça a caché son... Ça a enlevé son invisibilité qu'il s'était casté. En passant à Starcinder pis Montana, vous êtes sûrement healés. Euh, ouais, ouais. C'est parce que Dan n'a pas fait le long rest. Ah oui, excuse, excuse. Je vais le faire. Oh god! Moi, je l'ai fait dans DNA Beyond, là. Mm-hmm. Fait que cette créature-là, grenouille-esque avec des petites pannes pis tout, là, te saute, t'apparaît avec son invisibilité, euh... Ah, il m'a fait... Ah, tu disais par deux. Hein? Ah, tu disais par deux. Pis en plus, je l'ai absorbé, comment ça? Maudit bonne question. Je sais pas pourquoi non plus. Je sais pas si c'était de la magie ou c'était du... Ah oui, ses armes sont magiques. Voilà. Ok. Pis ça fait quoi? Tu bouffes 4. Ça fait que je bouffe moitié de dégâts parce que les armes sont magiques? Ouais, t'es résisté à la magie. Apparemment, tout le monde devrait être 2-1-2. Wow! J'imagine. Ok, pis euh... Ben... Ben... Diviser par deux, en plus. Ah non, attends. Ça fait pas de sens. T'as pas... Ça fait pas de sens. Pourquoi diviser par deux? On va mettre ton plus grand cerveau là-dessus après essayer de régler le problème. C'est du slashing, là. Ça serait supposé être... Peut-être un effet bizarre avant le heal, là. Ah, parce que t'étais paralysé. Non. Voilà. Ah! En tout cas, t'as fait... T'as fait un cani dodge, tu la dodge à moitié. That's it. That's weird. On verra si tu commences à te bouffer à half de la merde. Un cani dodge. Hey, initiative! Vite. Vite, Starcinder. Alright, Starcinder, c'est toi qui commence. Alright! Ressort la pierre de contrôle de sled gris. Pis qu'est-ce que tu dis? Euh, j'ai dit d'arrêter. Continue à attaquer Montana. Non, j'ai dit Montana. Punis-le! Punis-le! Fait que quand tu dis d'arrêter, il s'est arrivé vers toi, tu vois que genre, il a comme pas le choix de t'obéir, mais il est en crise de devoir t'obéir. Pis il regarde sa pierre, pis il a l'air de quelqu'un qui veut cette pierre-là. Mais il a pas le choix de t'obéir, fait qu'il arrête, pis il te regarde, pis il attend une autre commande. Ahahahahahahaha! Ok, euh, j'ai dit de donner un câlin à Montana. Fait que la créature, elle fait comme... Perk! Elle surveille vers Montana. Elle a vraiment la misère, mais tu vois qu'elle a pas le choix, fait qu'elle te fait un gros câlin. Moi, je le stab. Vas-y. T'as ton sneak attack, by the way. T'as avantage aussi. J'ai pas en position pour se défendre du tout. T'as un miss. Même à 17, oh boy, ok. C'est vrai, j'échappe ma deck, genre, il fait un câlin, j'suis comme flac, tu sais. Tu crappes son armeur, là, tu trouves que sa peau est bien plus dure que ce que je pensais. Il me fait ça à mauvaise place, là. Là, t'as une pensée qui te dit, j'suis peut-être content, finalement, que Starcinder est la pierre de cette affaire-là. Ouais. Bon, ok. Finalement, j'ai dit de lâcher pis de se mettre en prone à terre. Il se couche à terre. Bon. Là, pendant que moi, je tiens le contrôle sur lui, là, vous autres, essayez d'ouvrir le sarcophage ou peu importe. Je sais pas ce qu'il faut faire, là. Ben, tu veux pas lui demander comment on ouvre le sarcophage? Ou vous, il demande lui d'ouvrir le sarcophage? Ah, ouais. Genre, ouvre le sarcophage. Moi, j'essaie, j'essaie de sortir en même temps, ouais. T'as pas, t'as pas défaite le cercle, t'as juste rentré dedans, right? Ouais, exact. Ok. Fait que le Slab, surveille, pong le sarcophage pis il l'ouvre d'une shot. J'essaie de sortir. Tu peux sortir, pas de problème. Ok, ok, ben j'en rentre pis je vais aller voir ce qu'il y a dans le sac. Il est pas capable. Dans ma direction. Donc il est coincé dans le cercle. Yes. Dans le cercle. À moins que vous l'aviez défait, là. Non, je fais attention. Personne n'a rien défait. Il est pongué dans le cercle. Ok. J'ai dit d'essayer plus fort. Il essaye, il fonce dans le mur, mais il est pas capable. Ha, 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 ha. Qu'est-ce qu'il y a dans le sarcophage? Dans le sarcophage, il y a euh... Ben, sur le dessus du sarcophage, il y avait les petites statues de grung, mais ça avait pas l'air de... Vous pensez pas que ça a aucune valeur, quoi que ce soit. Euh... Dedans, il y a une urne en... En... En clé, voyons. En argile. Ouais. Euh... Qui contient euh... Les... Le crâne pis les os d'un grung. Euh... Pis aussi, il y a un paquet de petits trésors un peu partout. Euh... Donc euh... Euh... Qu'est-ce qu'il y a comme trésors? Dans le... Il y a une potion. Rouge. Quand même assez grosse. Y a un oeuf. Qui a l'air pétrifié. Pis euh... C'est tout, c'est ça. Euh... Ouais. Prends l'oeuf. Quand tu prends l'oeuf, il y a un... Euh... L'esprit d'une grenouille qui se pend devant toi. Pis qui te dit Nang Nang va t'aider maintenant. Parce que tu te laisses habiter par Nang Nang. Ah, c'était là pour m'aider, ouais. On va être mieux à 3 qu'à 2. Fait que Nang Nang, pendant que t'es habité par Nang Nang. T'as le flot que tu partages pas avec les autres. Ha! J't'ai pas redonné la fonction! Pis euh... Pendant que t'es habité par Nang Nang, tu peux bouger de haut en bas, verticalement. Sur les planchers, les murs, les plafonds. Comme si c'était... Oh shit! Comme si tu fais marcher dessus normalement. Ok. C'est tout? C'est tout. Ok. Euh... Ok. Moi je demande au Slade... Ah oui! Il comprend... Excuse, excuse. C'est une perle of power aussi. Le... 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 L'oeuf, là. Si tu veux l'utiliser. Pis tu le sais. Pendant que cette perle est sur toi, tu peux tuer une action pis dire, t'sais, comme en World, tu regagnes un spell slot. De 4 ou... De 4... Spell slot 4 en descendant. C'est un... Comment t'as appelé ça? Une perle of power. Une perle du pouvoir. Oh! Spell of power. Pis ça me redonne un... 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 Un slot de spell. Un slot de spell. Non! Je sais jamais! Tu vas demander si tu casses des spells. Je sais ça. Ouais, peut-être que tu vas changer de carrière vu que t'es plus vraiment le grand... Le plus grand voleur du monde. Je dirais bien de te donner à un spellcaster mais maintenant tu partages pas avec les autres. Non, moi je garde ça. Je sais pas ça. Pis y a-tu d'autres choses dans le cercueil? Non, c'est tout. La potion pis... La pierre. Lef. Qu'est-ce que tu disais Tollweer? Avant que... Non, c'était moi qui voulais... Ah, excuse. Je voulais demander au Slad de nous dire tout ce qu'il savait à propos d'Acererak. Est-ce qu'il est capable de parler commun? Ou... Il parle de façon télépathique. Ok, juste de façon télépathique. Pis il parle de Slad. Euh... Ça fait-tu une heure? Depuis que j'ai fait mon Compromise? Non, non, définitivement pas. Fait que tu comprends encore ce qu'il dit. Fait qu'il dit... Qu'il sait pas... Il sait pas grand chose sur Acererak. À part que c'est le... Le constructeur de cet endroit-là. Pis qu'Acererak, il l'a hié. Parce qu'il l'a sommonné. Il l'a enfermé dans ce pentagramme-là. Pis il a donné sa pierre à... À son... À son... Au gérant de la place. Ok. Pis lui, il est pogné ici de garder ce sarcophage-là depuis... Des milliers d'années. Pis je lui demande... Si on défait... Si on défait le cercle, il serait libéré? Il peut sortir du cercle, oui. Si on le... On promettait de le sortir, est-ce qu'il serait prêt à nous aider? Il te regarde pis il te dit... Si tu me redonne ma pierre... Non, 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 non! Fuck off! Il drasse pas partout! Mais est-ce que je parle de Télépatite à tout le monde? Ou juste à... Non, juste à StarCinder. J'essaie de négocier avec, peut-être qu'il peut m'aider... Mais là il veut avoir sa pierre, Pis que... Il peut pas me faire contrôler. Si tu redonnes sa pierre, qu'est-ce qu'il est prêt à faire? Ouais, si on te redonne ta pierre... C'est un démon, il est prêt à nous éliminer. Horrible, horriblement. Ouais, c'est dur d'arriver, mais... Si tu redonnes sa pierre, il va juste essayer de se pousser de sa tombe-là, puis il va vous laisser te raconter. Non, on va te laisser ici te réfléchir. Non, il essaie de sortir, il va capable encore. Bon, avant qu'il perde le contrôle, moi je sors de lui. Est-ce que tu défais le cercle? Non, non, non. Surtout, défaites pas le cercle parce que sinon au slide, il pourrait s'en faire. Y'a-tu d'autres passages au niveau des murs ou non? Investigation. Moi, j'ai aucun talent pour ça, mais si vous me voyez... Non, non, mais c'est un bon call, Mike. Investigation, c'est intelligence. Pas wisdom, ça? Non, non, c'est pas wisdom, c'est intelligence. Euh, tu fouilles la pièce au complet, y'a pas d'autres issues, y'a pas d'autres passages écrits dans cette pièce-là. Good, good, good. Fait que Guildram, il est déjà revenu dans l'autre pièce avec les urnes. Ouais, moi je m'en vais à Scalier. Bon, ben, on a plus rien à faire ici en jetant un coup d'œil au slide. Il te regarde. Tu déposes la pierre genre juste à l'extérieur du cercle. Non, 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 on regarde la pierre. Ah, ça c'est chier! Non, au cas où c'est qu'elle... Non, non, il faut garder la pierre. Si quelqu'un brise le cercle, pis il va venir nous chercher la pierre, mais non, c'est incroyable. Ouais, parce que la pierre a dit qu'elle contrôle le slide gris, mais t'sais, peut-être qu'il y'en a d'autres slides gris. Peut-être que c'est pas juste un affaire de... Il y a d'autres slides, probablement, en tout cas. Peut-être. Who knows? Peut-être pas. De toute façon, c'est une pierre, c'est une pierre. Donc, Guildram a l'air de s'en aller vers l'escalier en collimation qui descend. Ouais. Moi, je préfère passer par la version, le passage des travailleurs et non le passage officiel. Moi, j'en regarde Starcinder, là. G.A. Starcinder, check ça. Pis je marche sur le mur. Fait que... Moi, je m'en vais vers Guildram. Fait que vous commencez à descendre par les escaliers des travailleurs. Ah, on va dans celle-là, ok. Pis éventuellement, vous voyez que le Creep Mauve, là, que vous avez vu plus tôt, il commence à être prominent. Il commence à en avoir pas mal. En plus que vous descendez, dans le fond. Plus qu'on descend, plus qu'il y en a. Ouais, exact. Pis là, un moment donné, vous entendez tous dans vos têtes, RÉTEZ! RÉTEZ! On arrête. On arrête. Qu'est-ce qu'il y a, Mighty Belchorst? Vous voulez descendre plus bas? Ben, on descend au sixième étage, pour aller prendre le Soulmonger. Il dit, il va vous aider. Il va vous aider. Pis... Mais est-ce qu'il y a des tombes d'un des sept dieux à ton étage? Avant, il faut libérer les neuf dieux, là, c'est sûr. On est-il libérer les neuf dieux, là? Euh... Il vous dit, il y a rien d'intéressant sur l'étage en-dessous. Pis l'autre étage après. Moi, je veux savoir s'il me compte des balivernes. Ah, j'ai un jeu d'insight. Moi aussi, je suis d'accord. Insight. Hé, c'est Wisdom, ça? Oui. Oh boy. Ok. Ok. Toi, c'est davantage, hein? Euh... Il a l'air d'être honnête. Vraiment honnête. Pis à 18, moi, il a-tu l'air d'être honnête? Ah oui, pour les trois... Tout le monde? Il va aller au quatrième étage. Je vais vous aider. Pis il y a une gate qui apparaît devant vous. Magique. Oh. Ça, c'est pour aller où? Ça vous en est plus bas. Mais elle couvre le plus haut qu'on vit. J'y demande si cet étage dans-dessous, il y a d'autres tombes des 9-10. Genre au quatrième étage, qu'est-ce que tu veux dire? Ouais. Oui, oui, oui. Il y en a plus bas. Il y en a plein, man. Il y en a une quinzaine. Pis il y a quoi à cet étage-ci? Rien d'intéressant! Tu vois que t'es un petit peu plus agressif. Écoute, il veut clairement pas qu'on explore une place particulière. Fait qu'on va le suivre. Montana, vas-y dans le portail. Moi, je te regarde, je fais 5, 4, 3, 2... ... ... ... Ouais, en fait, où est-ce qu'on est là en ce moment? ... 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 . ... ... je suis qu'un pauvre marchand de Homo j'ai été enfermé là-dedans je veux pas mourir, je veux pas mourir il a l'air un peu crazy est-ce qu'il ment? non je pense que tu ment il est vraiment un peu crazy le troll pis le notaire ont l'air de se regarder comme s'il saillissait la face pis l'espèce de gosse devant sneak vers Gildram, pis commence à attaquer Gildram la Sturge, elle se promène aussi pis elle va piquer Grigny, c'est à dire, tout le monde oh mon dieu je sais que je vais faire je vais summoner mon constructeur on va tout être foiré sur les parois de la pièce il va se m'entendre avec votre carré, lui il est au plafond c'est quoi la hauteur de la pièce la pièce elle fait 12 pieds de haut il est ch** all right donc Starcender c'est toi qui commence oh j'ai un peu de la gla oh non ok, je m'avance vers le milieu de la pièce pis euh j'ai oublié de charmer le stream je summon la présence de mon patron le Fae Presence pour essayer de charmer tout le monde dans un rayon de 10 pieds all right c'est le son Fae qu'il faut tout qu'il fasse un save contre mon Warlock Saving True je pense que c'est 14 un save de quoi? Wisdom Fae que Minotaure fait un jeu de Wisdom il réussit nous aussi, je t'aime pas bon on est dans le 10 j'essaie de charmer tout le monde dans un range de pieds la Sturge est charmée le Ghost of Wind il est charmé pis le Troll ouf c'est lui qui a le plus de Wisdom la gang c'est pas vrai il est charmé lui aussi fait qu'il y a juste le Minotaure que t'as pas réussi à charmer ok euh pis ça va être la fin de mon tour c'est au tour du Minotaure fait qu'il regarde tout le monde il va charger le Troll il tasse tout le monde qui est dans le chemin aaaah toi t'es au plafond c'est pas grave je vais t'enlever quand même du chemin Starcinder sur le côté pis il swing le Troll avec sa Great Axe il manque sa shot il fait hey hey arrête arrêtez arrêtez Gildram tu vois que Troll a tiré son attention la mais la vraie grosse question Gildram c'est sur qui tu paris Minotaure ou Troll moi en tant que tel l'Invisible Stalker il voulait m'attaquer ouais ouais il s'en allait vers ça ouais Montana t'as pas fait ton jet de Wisdom pour voir si t'es pas charmé ben moi je l'ai pas fait j'ai pas fait mon jet tu vas le faire aussi ben tu peux décider de le failer automatiquement tu peux être charmé par Starcinder moi je veux pas être charmé non mais c'est à la poche qui targetait t'es charmé par Starcinder toi t'es créé autour de Starcinder wow 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 t'es charmé par Starcinder pas mieux la fin de 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 mon prochain tour la fin de ton prochain tour ok bon ben dans ce cas là Rage Je vais attaquer notre ami lui-là. C'était un hit. T'as pas l'avantage? Ok, donc t'as misé partiellement à ta sword de feu. Réside-toi partiellement à la sword de feu. Oh, la sword de feu, ça utilise ça contre le troll. Ouais, j'avoue. J'ai rien de fire, moi. Et c'est ton sturge. Sturge, qu'est-ce que ça fait quand ils sont charmés par toi, Starcinder? Ben, j'imagine qu'ils vont pas attaquer mes party members ou moi. Il va piquer le troll. Ou le minotaure vu qu'il est pas charmé, le minotaure. Mais il le met, ça fait gaffe. Tullweer! Euh, je vais faire un... Fairy Fire dans le tas. All right. Comme ça, ça va genre révéler le... Le invisible stalker. Ouais, mais ça va faire que toi... Tout le monde va avoir avantage pour frapper tout le monde. Ben, mais ça se cancèle. Non. Ah, mais tu le fais pas sur toi, non? Non, c'est une zone. Ah, ok. C'est une zone de 20 pieds. Ben, je préfère dans le moton en bas. Fait que tout le monde aura avantage de passer sur Guildram, pis sur... Non, non, ben invisible stalker, minotaure et troll. Ok, ok, ok. C'est une zone de 20 pieds radius ou 20 pieds total? Euh, each object a 20 foot cube. Within range. Ok, ok. Fait que c'est bon. Fait que oui, minotaure, invisible stalker, pis troll. Fait que c'est... Peut-être même le Sturge. Non. L'invisible stalker serait rare si je mettrais le Sturge. Ouais. Fait que c'est ça. En tout cas, c'est l'espel que je fais. All right. C'est au stalker. Un stalker va attaquer Guildram deux fois. C'est un hit, pis le deuxième coup. Fait qu'il t'entoure complètement. Il miss le deuxième coup, pis il te fait... 10 dégâts. Oh, y'a plus de constructeur snake. C'est à Montana. Il est où le... 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 Celle qui... Qu'est-ce qui entoure Starcender? Le I. Un invisible stalker. Le I. Il fait ça de là? Ouais, ben là, il est rentré sur sa case. Fait que je veux pas le bouger, pis je vais avoir de la misère à le contrôler après. Ah, ok, ok, parfait. Euh... Ben moi, je le vois-tu? Oh, oui. Surtout qu'il est au plafond. Ok. Ben je vois... Je vais descendre. Ok. Par le mur, genre... Subtilement. Est-ce que tu fasses un Red Stealth? Oui. Je l'attaque. Go. D'avantage. That's what I tell. Clairement, ce coup-là, je vais le faire. Le... Il est où le petit copain? Il est là. C'est un hit. Euh... Ah, j'ai fait le Sturge, hein? Trompé. 21, ça touche le Invisible Stalker aussi. Mais oui, tu target la bonne personne. Ok, parfait. Fait que tu l'as fessé, ton Sting Attack ou lui pas? Yep, c'est du Red Stealth que je m'en allais faire. Euh... Maintenant qu'il... J'entendais de voir le Partially Resisted ou Fully Resisted. Il résiste encore, c'est juste que... T'avantage. Ouais. Yep. Mais bon. Next... Ah, là... Je vais attaquer avec ma deuxième short sword, pareil. Vas-y, t'as avantage. Oui. Je déclic. Cut the call. Cut the call, hit. Ça va-tu le faire automatique? Yeah! Observe des gars! Alright! C'est au Droll qui va... Oh yeah! Oh yeah! Ouais! Sur le Minotaur, avec... Il y a avantage. Yes. Ah, j'avais déjà avantage en plus! J'avais même pas besoin. C'est un hit. Deuxième attaque. J'avais même pas besoin de le snicker. C'est un hit aussi. Il y a combien de ces attaques-là, lui? Un... Trois attaques. Deux clubs et une bite, hein, mec. Critical hit. C'est le Critical hit. Deuxième attaque. Troisième attaque. All right. Et c'est... On retourne... On retourne à Starscender. Euh... Il a l'Invisible Stalker, on peut le voir, là. Eh ouais! Il est visible. OK. Bon ben, je le target puis je l'attaque à coup d'Eldric Blast. Euh... Il est enlist. Il est là. Miss. Ouais. Ton Fairy Fire, ça fait quoi? Ça révèle tout ce qui est invisible. Ça entraîne tout le monde et tout. Dans la zone. Mais ça a un effet euh... Dans ce cas-ci, ça fait que t'as avantage si tu fasses l'Invisible Stalker vu qu'il est visible. OK. Ah, ça marche aussi pour les attaques range? Ouais. Ah, OK. Fait que tu peux rouler un autre D-20, là. OK. Ça fait loin. On va dire que ça c'était ta première attaque. Hit. Reuzez un autre pour être sûr que tu crites pas. Un autre? Ah ben disons, mettons qu'on dit que les deux premiers que t'as faites, c'était un attaque puis t'as touché avec le deuxième. Ah, ouais, ouais, OK. Tu comprends? Fait que tu touches, tu peux tirer tes dégâts. I understand. All right. Fait que c'est le tour du Minotaur qui est en sacrement contre le... Contre le troll, fait qu'il va le fouiller. Mais il miss. Ce qui est pas bon. Gildram! Ah non, excuse, il y avait avantage. Non, il y a tout mis avantage. On va ouvrir un autre. Oh, ça c'est un hit. Ça, il fait onze dégâts au troll. Là, c'est la Gildram. Moi, je compte pour les Minotaur. Et paris sont ouverts! C'est un hit, c'est le stalker. T'as avantage ou pas? J'attends, j'avantage. J'attends, j'ai un jeu embrassé là. Fait que tu touches à 14. All right. Du bloody, de le stalker, c'est un hit. Oh, pas ça. All right. Est-ce que tu fais d'autre chose? Le Sturge. Non, je bouge pas de là. Moi, je me mets pas entre les Minotaurs et le troll. Sturge, je vole. Pis, il pique Starcinder. Ah non. Est-ce que tu l'as Charmy? Mais il miss. Tout le weird. Le bon vieux Frostbike. C'est le Faeli. Il peut faire une attaque. Ah ok, je pense que c'est moi qui... Non, lui a Faeli. Il fait des sanger. Damn, cinq les gars. Pis, il peut pas euh... Il y a des avantages sur la prochaine attaque. All right. Fait que... Sa première attaque sur Guildram, il y a des avantages. Ouf, c'est un crit ça, il vient de dropper un 20, chance qu'il y a des avantages. Pis il va essayer de terra-attaquer avec ses... Il y a combien de attaques? Il y en a 3, j'ai le sens. Il y en a 2, il y en a 2. Fait qu'il hit le deuxième coup. Gros, 5 de dégâts. Ah ça j'aime ça. Euh... Je vais faire... Arcane End. Je vais enlever 2 charges. Pis... Le taux qui arrive... Euh... Tu peux la mettre sur la map, tu peux la fuck off. Euh... Je vais y faire un... Clench Fist. Ok. Je fais un Millispell Attack. Euh... Ça le dis-tu de... Le... 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 Les stats de la ring? Pour un spell attack, ouais. Plus 9, je pense. Plus 9. Pas marqué... Ben, ton save d'ici c'est 17. Pis de toute sa part de 8. Fait que... Ah! Techniquement c'est la même chose dans le fond. Ok, cool, 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 cool. Euh... Donc... 1 de 20... Sur le Stalker... Ça marche pas, hein? 24, tu touches. Pis je vais y faire... 4 de 8 Force Damage. Is enough the Force Damage? Yes. Euh... Faut que je fasse des maths... 80... 80... 14... Alright. Est-ce que tu fais d'autre chose? 94... J'ai son total. Euh... Non, c'est... Euh... Next. Je peux pas rien faire. Oups. C'était au troll, techniquement j'ai... Je pèse du piton. Euh... Fait que le troll... Il va faire toutes ses attaques sur le Minotaure. Il s'est guéri aussi des dégâts que le Minotaure a fait. Pis avantage. Je vais le rebrasser une deuxième fois pour être sûr que... Je pense que le Minotaure, il... Gagnerait pas ça. Non. Pis... Euh... Deux attaques de Kla. Première... Lend. Pis la deuxième. Alend aussi. Donc le Minotaure... Pour ça. Plus ça. Pis il est comme genre... Rien de m'attaquer! Pis là... Le Minotaure est comme... C'est toi qui m'attaquer! Fait que Starcender! On vient à toi! Euh... Bon j'ach... Je vais tenter d'achever l'Invisible Stalker. All right! Hit! Viens! Tu mourrais bordel! Bon! F***! Thank you! Je reste dans mon coin! T'sais, toi Minotaure qui a toujours avantage pour souligner le troll. Et qui crit. Pour 4v12 plus 4. Pis il y a 28 de dégueux au troll. Minotaure! 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 Hashtag Minotaure ou Hashtag Troll, les votes sont in! Euh... Le Sturge lui... Est-ce que j'ai en attache dessus? Non. Mais j'ai... Il est flinké par contre. Yes! Fait que ça c'est un hit. Que tu veux y enlever ses 2 gros PV. Il est mort! Le Minotaure? Non, le Sturge. Ah ok. Instant Death. Ça a 2 PV et un Sturge hein. Fait que... Pis euh... Ben ça va être... Je... Je... Tu bougies pour être ta deuxième attaque non? Ouais ben je sais pas si ça me tente d'attaquer... Ah non, je vais finir ce trossier. Alright. Tollweer, est-ce que tu attaques le Minotaure ou le troll? Pourquoi j'aurais pu attaquer le Minotaure ou le troll? Tu vas attaquer le troll? Ouais. Le problème c'est que je suis t'emmené face aux deux moi. Le 2 genre... Attaque l'un quand t'es pas dans leur face. Tu peux te déplacer. Qu'est-ce que tu fais? Ah ouais, amène ton gros serpent là. On va faire un gros combat de gosses de dittes. Le serpent il est huge, il fait toute la salle qu'on est. Ouais, t'es un petit peu tassé. T'es un petit peu tassé. J'ai hâte de faire Wild Shape, me transformer en quoi de Tiny, puis juste passer euh... Surface it? Ouais. Tu t'en vas jusqu'où? On va mettre quoi de Tiny? Peut-être un insecte qui peut grimper ses murs ou en tout cas, peu importe là. Ah non, je peux me voler et faire battre. Alright. J'en souris qui passe. C'est là. C'est un vampire. Qu'est-ce que tu as? 5, 10... Non, toi oui, abandonne-nous pas! Sur le plafond. Si euh... Ouais, exact. Euh... Ma Force End. Euh... Bonus Action. Ok. Je vais faire la même chose sur le Minotaur... Euh, sur le... Le Troll. Sur le Troll. Euh... C'était où déjà? C'est 4d8 de Force... Ah non, ça fasse un attaque. Plus 9, oui. Oui, ça touche. Ça fait des dégâts. C'est là. J'ai dit où mon d8? Oh, il était en dessous de 10. Ha 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 ha. 4d8 de Force Damage, boy. On parle de 7 de dégâts. Pis, je vais aussi... 33 Charge. Je vais faire... Il va faire... Constitution Saving Through. Ok. Ça doit être sa grosse stats, par exemple. Ça doit être sa grosse stats. C'est sa grosse stats. C'est 17, donc il réussit. Pis... C'est de la marde. Next. Ouais. Le Troll va lâcher le Minotaur, pis il va swinger le plafond. Euh... Fait qu'il va essayer de te mordre. Il hit. Hein? Il va donner 2 coups de clot. J'ai pas 16? Non, non, j'ai 15. Pis, il hit. Ça, c'est sa bite qui te fait 8 de dégâts. Pis sa première clotte fait 12. Pis la deuxième clotte fait... Euh... La... La 12, ouais. Fait que... Tu save... 6 de dégâts. Pis... T'as remarqué aussi qu'il s'est guéri des dégâts que tu y'as fait. Star Sender. Même... Même les forces dans la main, genre. Ouais. N'importe quoi qui est pas... Fire. Ok. Euh... Il s'est guéri de tous les dégâts ou il restait un peu pareil? Non, il est encore amoché, mais il s'est guéri une partie des dégâts, dont ceux que tu y'as fait. Ok. Je vais caster X sur le troll. Ok. Il va aller davantage sur ses jets de constitution. C'est sûr, 4 D8, quand tu fais 7 de dégâts, c'est facile à guérir. Ok. Bon, ça c'était une bonus action, X. Fait que... Je vais l'attaquer. Vas-y. On va voir... Fait avec... Deandric Blast. Ah, j'ai oublié mon second... Est-ce que c'est du dégâts Fire? Non, c'est du 3. Ok. Ça, c'est un critical miss. Un gros... Un gros... Un... Ça, c'est un gros 3. Fait que c'est Pew Pew, Missy! Ouais. Fait que c'est au Minotaure. Le Minotaure, il est pas content que c'est en train d'intervenir. Fait qu'il va se revirer de bord pis il va swinger Starzender. On était ton ami! Fait qu'il miss. Guildran! Interférence! Le match est invalide! Ha 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 ha! On était plus content d'attaquer le Minotaure. C'est un hit. C'est un hit. 13 de dégâts. Deuxième attaque. En tant que tel, j'ai plus... Est-ce qu'on sait qu'on devait t'enflinker? Ouais. C'est un hit. Et il est mort! Tu le Minotaure! Après ça, je vais me déplacer pis je vais me mettre là. Alright. C'est all we're! On va devenir humain. C'est une action? Devenir humain? C'est une bonus, peut-être? Ou même pas. Genre devenir une créature? Je sais que c'est une action. On va dire que c'est pas une action là. Tu redeviens humain. Ben tu reviens à Simor. Oh! Oh! Ça me touche pas de temps. Je pensais que c'était le meilleur. Je ferais plus haut ça. Tu sais, que les squelettes, les... Y'a-tu des avantages? Ah oui, c'est pour d'avoir des avantages. Je pense que je vais leur... Non, non, non. Ça c'est des DC. Ouais, mais euh... Oui, mon ex donne des avantages sur tous les gens. Il a failé. Vas-y, fais-y les gars. Je vais les curser. Le troll est maudit. Ouais, c'est ça. Euh... Nine cold damage. Right. Autrement, ça change pas grand chose pour le feu. Non, mais y'a pas des avantages à la prochaine attaque? Oui. Bonne tonneur. Ben voilà. Ah ok. Je vais l'attaquer avec ma short sword. Number one. J'ai-tu avantage quelque chose là? T'as plus deux. Sur le flank. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ça te touche quand même. Ah, t'as roulé deux des 20. Non, non, c'est ça, c'est ça. À 16... À 16, tu touchais. À 16, tu touchais. Ouais, non, mais... Ok. Ça touche. Euh... Qu'y on va faire? Un plus neuf en plus. T'es même plus haut que ça. Sept... Trois de dégâts. Il rend du blood heal. Sept... Deux de dégâts. Ça fait pas mal mal. Sept... 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 All right. Fait que c'est son tour. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. 14 de dégâts en plus. Ouais, c'est... Bonus action. Le move. C'est bon pour combien de tours, avant, que je me planche, mais... Putain, c'est long. Une minute. Ok. C'est son tour, il va être swingé, mais il a des avantages sur la première attaque. C'est là, tu n'as pas été 17 et 17, ça fait que ça hit. Non, cette attaque-là qui a des avantages, il va devoir la rebrasser. All right, ça fait qu'il miss. Deuxième attaque qui n'a pas des avantages, il touche. Troisième attaque, il touche. Fait que ces deux clottes atteignent pour 11 de dégâts puis 11 de dégâts. Divise en deux. Oui, je veux juste savoir comment ça t'a excidé de trois. Fait que tu sauves six, donc tu as trois de moins, donc tu as 45 de Wound. Whooo! C'était à Starcender. Bon. Faut que tu enlèves mon unconscious pain. Oui, excuse. As-tu le troll? Crève troll. C'est un hit. Oups, mauvaise spell. Quintway, plus un des six necrotique pour le curse. Quint. Deuxième beam. Faut que tu as un miss. Et c'est au tour de Gildram. Fait que c'est ta job de finir ce combat-là. Encore une fois, Gildram, tu te reposes. Peut-être qu'il miss, il est encore en Fairfire, là. Ah oui, c'est vrai, tu avais avantage. Il est mort. Shit. Gildram vient de la chier. Ça prend un nain pour régler les problèmes. On va y laisser, là, une épée de feu, pis tu sais, c'est un troll, pis... Ouais, en plus, j'avoue, hein. Ça passerait comme dans du bar, mais... Je dis à Montana de bien venir, s'il veut. Ah oui, oui, je peux bien. Je va descendre. Moi, je check les autres humanoïdes dès qu'ils sont sortis. Ouais, moi, j'ai pas un Dibon. Y'en a-tu d'autres qui en veulent, là? Fait que... On va arrêter ça tout de suite, maintenant, là. Vous êtes avec nous ou contre nous? Juste une seconde, parce que je vais juste voir s'il y a d'autres blessés. Ah bah ouais, c'est correct. Il regarde ses amis, pis il fait comme, non, je ne crois pas qu'aucun de nous soit... euh... blessé. Tu regardes 40. Il reste 5 de dégâts. Excellent! Merci, monsieur! Moi, je peux-tu en prendre un petit peu de cette boute-là? Tiens dans le tas, oui. Ah bah oui. Tiens. C'est là. Le draw s'approche de toi, Tollweer. Oui. Tu regardes... T'es-tu ben grand? Six pieds cut. Les astuements, généralement, sont assez grands. Tu regardes dans les yeux de bord pour créer ta grandeur. Pis il fait... Intéressante technique. De... De... De vos sorts que vous lancez, euh... De la façon que vous vous battez. Ah ben, vous savez... On... On fait de notre mieux. Est-ce que vous êtes enfermé dans ce miroir depuis très longtemps? Oui. Depuis... Depuis... En fait, c'est difficile de compter les années. Depuis que j'ai... Guilran? Dans cette mémoire-là. Ton épée en feu, là. Oui. Plante-la dans le cadavre de Troll. Ça va me faire plaisir. Juste, genre, garder ça de même. Double tap! Double tap! Double tap! Tu vois que ça brûle. Tu vois que ça brûle. Il gigote un peu. Pis il s'enlèvera plus. Good. Good. Fait que là, le marchand, lui, qui est un peu crazy. Fait comme... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comment est-ce qu'on sort d'ici maintenant? Je veux sortir d'ici. Je suis capable d'ici. Où est-ce qu'on est? Euh... Vous êtes dans la tombe des neuf dieux. À Oumu. Ah oui, la tombe des... La tombe des... Hein? Tombe des neuf. Il y a pas de tombe des neuf dieux à Oumu. J'habitais à Oumu, moi! Il y a très fort, fort, fort longtemps, oui. Ouais. Je pense que les choses ont changé, là. Genre, mettons qu'on lui dit une date, là. Ça lui dit quoi, là? Non, je veux dire... Il cabote. Il commence à caboter. Il fait comme... Ma femme, mes enfants. Puis il s'en va dans notre coin, puis il se m'a pleuré. Euh... Ouais, ils ont vécu heureux et eu... D'autres enfants. Quoi? De quoi tu parles? La ville est en... Ils ont vécu heureux sans toi, là. De quoi est-ce que tu parles? La ville est en ruine, puis maintenant il y a plein de U1T, puis de... Chut, 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 chut. Non? Il peut pas mentir. Il peut pas mentir, tout à l'heure. Fait que... Euh... C'est là-dessus qu'on va finir la game pour aujourd'hui. Euh... La semaine prochaine, on va avoir un petit game spécial. On va avoir cinq joueurs. Ouuuh! Oh! Comment ça? Ah! C'est un bon... Une bonne idée. Ça sera être révéli la semaine prochaine. Tu pattes! Tu pattes le cinquième joueur? Et... Pis... C'est ça, fait que soyez les nôtres le dimanche prochain à 19h puis la suite de 2Final Relations. Je me disais que vous êtes tous corrects dimanche prochain? Ouais, y'a pas de problème. Ouais, moins que... Le 24? Non. C'est avant le 17, la semaine prochaine. Le 17, c'est bon. Le 24, y'aura pas de game. Ah ouais? Si vous voulez savoir, le 24, c'est à Saint-Jean-Baptiste, ici au Québec. C'est une grosse fête nationale. Y'a pas de game le 24. Le 27, c'est correct. Mais c'est ça, le 27, on va avoir 5 joueurs. Euh, on est niveau suivant. Avant que je fasse mon blabla habituel, on stream tout le long de la semaine. Mais malheureusement, moi, demain, je streamerai pas. Parce que c'est écrit pis je vais au cinéma regarder une conférence de presse. Fait que, je serai pas chez nous. Ah! La conférence habituelle. Exactement. Unborn disait, inquiète-toi pas, la femme s'est remariée, elle est plus heureuse que jamais. Mars qui t'a encouragé à se faire gros. Guildram, je sais pas si t'as vu là. T'es comme genre, go, go, t'es un barbare. T'es un barbare, mais c'est ça que ça fait, man. T'attus des trolls. T'attus tout le monde. T'attus tout le monde. Donc c'est demain, malheureusement, je streamerai pas. Je sais que j'ai dit la semaine passée que j'allais streamer pis j'ai réalisé comme juste après avoir fermé le stream. J'ai quand même lancé à l'heure du prochain, c'est E-Tree. Fait que, il y aura pas de stream pour moi demain. Mardi, Montana, toi tu vas te faire masser? Je vais me faire masser. Je sais pas à quelle heure je vais revenir pis tout. Suivez Facebook. Normalement, je vais quand même l'annoncer. Pis je veux, si je stream plus tard, on peut jouer à Hearthstone au lieu de LTP Randomizer. All right. Mad, toi, tu conduis-tu red-up jeudi? Non, j'ai un 5 à 7 avec des collègues de travail, donc je ne pourrais pas être là. Bon. Pis, je sais pas si Francis va pouvoir être là. Il est pas là non plus vendredi, il y a un conflit d'horaire. Fait que cette semaine, c'est une petite semaine relax. On a la game de DND dimanche, on a la game de DND dimanche prochain. Pis il va peut-être avoir Phil qui va streamer mardi. Ben, il va me forcer là. Ça s'en va être vide. Tout repose sur toi. Tout repose sur toi. Ben, en tout cas là, si personne peut, les autres jours, je vais peut-être essayer de suivre Facebook. Je vais peut-être juste déplacer mon stream, genre jeudi ou vendredi, quelque chose de genre, dépendamment de ce que j'ai comme... Pas vendredi, jeudi peut-être. On verra bien. All right. Là-dessus, on est au niveau suivant. Niveau suivant, c'est d'abord et avant tout un marathon annuel de jeux vidéo au profit des organismes de bienfaisance du Québec. Notre marathon de 2018 va être le 5-6-7 octobre 2018. Il y a pour thème 25 ans de jeux vidéo. On va jouer à 25 jeux vidéo qui sont sortis à des années différentes en Amérique du Nord. qui sont sortis, en commençant par un jeu qui est sorti en 1914, puis en s'en allant à travers les années jusqu'à ce qu'on finisse le marathon avec un jeu qui est sorti cette année en 2018. Ça fait qu'on va pouvoir voir une petite chronologie des jeux vidéo à travers le temps. C'est vraiment bizarre parce qu'il va avoir des indie games en plein milieu, mais whatever. Puis on ramasse des fonds pour l'association québécoise de la prévention du suicide. Donc, super belle cause. Soyez-là en grand nombre le 5-6-7 octobre 2018. Suivez tous nos réseaux sociaux qui vont apparaître à l'écran dans deux secondes. Oh shit. Ma caméra était vraiment trop grosse. Juste là, tous nos réseaux sociaux sont là. Vous pouvez nous suivre sur YouTube. Maintenant qu'on a récupéré notre compte YouTube, nous suivre sur Twitter, nous suivre sur Facebook. Bien entendu, followz-nous sur Twitch si vous aimez ce que vous voyez. Puis, on est au niveau suivant.com qui regroupe tout ça. Là, c'est peu importe qui arrive. Et c'est ça. On va être de retour la semaine prochaine. À 19h qu'on a l'habitude pour la suite de Toumo Funilation avec un petit épisode spécial. Puis, merci à Unborn qui a participé. Merci à Sidor qui est de retour. Merci à Marc Style88 pour avoir participé avec nous dans le chat. Puis, je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée. À vous autres aussi d'ailleurs. Bye, bye, bye tout le monde. Ciao. Bonne journée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous tout le monde. Bonne journée. Bonne soirée. Bonne nuit. Bye, bye.